Et bien bonsoir à tous, bienvenue pour suivre l'avant-dernière manche de ce championnat de Formule Renault 3.5, ravi de vous retrouver ce soir pour participer et pour suivre surtout cette manche japonaise direction Suzuka ce soir, un circuit légendaire et très technique. Merci à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat, les pilotes sont actuellement en briefing, il va y avoir des choses à régler et à dire ce soir, beaucoup d'informations à vous communiquer sur la fin de saison, sur ce qui va se passer l'année prochaine et sur surtout ce qui va se passer ce soir. On a pas mal de bagarres au championnat, il va rester donc cette manche-ci à Suzuka et la prochaine manche qui aura lieu à la fin de ce mois le 30 à Abu Dhabi sous les étoiles des Emirats Arabes Unis. Mais d'ici là faisons un peu le point sur ce qui vous attend ce soir, notamment les horaires. Alors voilà le programme du soir, il est un petit peu tard pour les essais libres, nous passons directement à la qualification qui va durer donc 20 minutes, 20 minutes pour réaliser le meilleur tour. Ensuite le warm-up durera 5 minutes pour que les pilotes puissent se préparer, une reconnaissance de 6 minutes pour permettre aux pilotes de prendre une dernière fois la mesure de la température et de la teneur de cette piste de Suzuka. Et ensuite vers, allez avec les petits retards, peut-être vers 22h10, 22h15, et bien on partira pour la course d'une heure, donc 60 minutes ici. Merci à tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me communiquer si vous m'entendez bien et si vous avez quelques soucis. Il est possible, puisque le monde va arriver, que vous ayez une petite coupure de direct, puisque Twitch va vous proposer de régler la qualité, puisqu'il y aura assez de spectateurs, on espère en tout cas. Pour cela, n'hésitez pas à vous-même retweeter ou partager ce live, plus on est de fous, plus on rit. Si vous souhaitez suivre de votre côté, à la seconde près, ce qui se passe, on va vous éviter à vous rendre sur le live timing disponible sous ce flux de Twitch. Vous découvrirez en temps réel les pilotes, les écarts, les voitures, les numéros, les équipes, les secteurs, qui est le plus rapide, qui est en panne, qui est en train d'améliorer, qui est au stand, etc. Vous avez donc en dessous, sur le petit logo live timing, la possibilité d'ouvrir cette même fenêtre, avec pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde encore en piste, évidemment. Les pilotes sont encore en briefing, ça prend un petit peu de retard, évidemment. Le briefing devait se terminer il y a maintenant 5 minutes, mais il y a beaucoup de choses. Première chose à savoir, contrairement à la dernière fois, la safety car a été recalibrée, donc il y aura bien de risque de safety car pour cette séance. Donc voilà, s'il pleut, s'il fait bon, s'il fait mauvais, pour l'instant, il fait plutôt bon, donc ça ne devrait pas être menaçant au-dessus de Suzuka. Le circuit de Suzuka, eh bien on va en parler tout de suite, comme ça vous allez découvrir ce petit circuit. Hop, le voici. Alors le circuit de Suzuka que vous découvriez ici, avec sa forme particulière de 8, pour le coup, eh bien a ouvert ses portes en 62, déjà en 62, ça ne rajeunit pas tout ça. Il fait un peu moins de 6 km, 5,804 km, pardon. Et le record absolu de cette piste est détenu par Kimi Raikkonen, le pilote finlandais, qui a tourné en une 31.5 avec sa McLaren Mercedes MP4 20. Un petit rappel, ce soir on devrait tourner de manière un petit peu plus sobre aux alentours des 1.37. Le record absolu en essai a été réalisé par Anthony Jans en une 37.580. Mais je vous parle d'Anthony Jans, le leader du championnat. Je ne peux pas vous parler actuellement du classement général de ce championnat, parce qu'il y a énormément de situations, de litiges avec les coupes au niveau de Sochi. Donc ce serait vous informer mal que de vous donner le classement après Sochi, puisqu'il n'est pas du tout à jour. Mais sachez que ce soir, si Anthony Jans, eh bien, rentre 20 points de plus que son adversaire direct, à savoir, pardon, je vais y arriver, Nicolas, pardon, voilà, on va y arriver, Nicolas Payès, parce que je suis en train de vérifier un petit peu tout ce qui se passe de côté. J'ai beaucoup d'informations qui arrivent à Camille. Donc ce soir, Safety Car, on vous l'a dit. Vous pouvez donc retrouver dans la description le site officiel de la FFSCA, le championnat Formule Renault 3.5 qui vit ses dernières heures, puisque l'année prochaine, eh bien, tout cela va changer. Mais restez attentif, on vous en dit un petit peu plus en toute fin de course. Une fois l'arrivée et l'interview des vainqueurs réalisés, eh bien, on pourra tout simplement passer aux informations pour 2016. Et vous allez voir qu'on vous promet du très, très lourd. Alors, je vous lis un petit peu sur le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer sur ce chat, à poser des questions. Tant que vous respectez les règles, pas de lien, pas de majuscule, afin de permettre à tout le monde d'avoir une lisibilité correcte, eh bien, ça devrait bien se passer. Alors, on continue. Je vais faire un tour de mon côté en ce qui concerne les résultats. Pour donner le classement provisoire, et afin de ne pas vous dire de bêtises. Donc, actuellement, voilà, c'est bien Anthony Yans qui est en tête avec 180 points, devant Nicolas Payès avec 125 points. Simon Pirard, lui, est troisième avec 96 points. Olivier Vignon est à 90 points, mais Simon Pirard ne sera pas là ce soir. Donc, peut-être qu'Olivier Vignon pourra remonter sur le podium au général. Il y a énormément de points de pénalité à attribuer aux pilotes. En parlant des pilotes, justement, eh bien, ces derniers sont en train de rejoindre chacun le TeamSpeak dédié à leur écurie, ce qui va nous permettre de débuter cette soirée. Alors, visiblement, ça fonctionne, mais je ne crois pas que ça vienne chez moi. Il reste 5 minutes de qualification. Normalement, vous pouvez suivre sans problème. Je n'ai rien bougé, j'ai relancé le flux, j'ai changé la qualité, j'ai changé de serveur Twitch trois fois. Twitch avait certainement un problème, j'espère que je ne suis pas en train de me faire des doses, sinon ça pourrait m'énerver. En tout cas, tout se passe bien pour l'instant. Merci à ceux qui ont fait preuve de patience sur le chat. Moins merci à ceux qui ont été un minimum irrespectueux. Bref, merci à tous en tout cas d'être restés. On va peut-être s'intéresser à ce qui se passe en piste, parce que là, on a une superbe lutte sur la piste, et ce serait dommage de vous la faire manquer. Regardez ça, on a pour l'instant une pôle qui est acquise pour 1 centième de seconde. Pour cet homme, Jérémy Nora, qui continue à d'attaquer. On avait une voiture de chez qui est sortie. Une AGS, je crois. Peut-être Philippe Renaud, je ne sais pas. En tout cas, tout semble bien fonctionner. Ça a marché déjà, mais désolé, évidemment. Il y a des gens qui ont des soucis de connexion, donc j'ai baissé le flux, j'ai changé de serveur, et normalement, le live doit fonctionner. Ça risque de poser des problèmes pour la VOD, ne vous inquiétez pas. On va essayer de vous proposer les 5 dernières minutes de la Calife et la course. On est parti maintenant, ça marche, on est à fond, on se remotive. Jérémy Nora, pour l'instant, en pôle. Il est dans le troisième secteur avant le 130R. Et on devrait avoir, normalement, un nouveau tour. Alors, il n'y a pas Simon Pirard. En effet, Simon Pirard est absent. Je n'ai pas la raison de l'absence du pilote, actuellement, troisième au championnat, qui avait fait une belle course. Lors de la dernière manche à Sochi. Alors, on va voir si ça peut améliorer. Anthony Jans est plus lent. Est-ce que Jérémy Nora va obtenir la pôle ? Nicolas Payès, troisième, attention. Il avait fait une petite erreur tout à l'heure. Ce qui l'avait obligé à aller repasser par les stands. Il avait le volant un petit peu de travers. Alors, Olivier Vignon, quatrième, avec la voiture du Blue Sky Racing, qui laisse peut-être passer. Jérémy Puff, un nouveau venu, avec cette voiture aux couleurs assez fluorescente. Il faut aimer, c'est un style. Il rappelle un petit peu les couleurs de la boisson énergisante Monster. Ensuite, Kevin L'Effondré, sixième. Kevin L'Effondré, dont on rappelle qu'à Spa-Francorchamps, il était très bien parti, mais il avait, comme à l'instant, pris un énorme coup de raquette avant le rédillon. Et ça l'avait emmené dans le mur des pneus. Alors, si vous avez raté quelque chose, ne vous inquiétez pas. On est de retour. Vous n'avez rien manqué, si ce n'est peut-être un bon tour de la part des leaders. Oh, il y a une voiture dans le gravier. Il y a une voiture dans le gravier à la sortie de Spoon. Et c'est William Salvi. Alors, attention, pas d'échappe autorisée. Laurent Bougasi prend la 16e place. Philippe Renaud, la 8e. L'équipier de William Salvi. Alors, ça semble être arrêté pour lui. On entend le moteur qui est coupé. Alors, Edragon nous demande sur le chat, bien sûr, c'est bien entendu un championnat français. Vous pourrez trouver dans la description l'ensemble des informations sur la FFSCA, la Fédération Française de Simulation de Course Automobile. Donc, ça semble terminer pour William Salvi. Attention au drapeau jaune. Mathieu Leclerc, 21e. Kevin Sarin, 25e. Jean-Claude Leuticia, 26e. Donc, 26 pilotes finalement en piste. Attention, une petite amélioration peut-être pour Jérémy Noira. Plus rapide dans le premier secteur, mais plus lent dans le second. Est-ce que ça va améliorer au niveau du passage du transpondeur ? Et non, pas d'amélioration pour lui. Il garde sa pôle. Anthony Hans, lui, est dans un tour lent. Il laisse passer à la sortie de l'épingle ses petits camarades. Et Nicolas Payet, c'est parti pour un tour rapide avec le pilote de la team Spirit Racing. Troisième pour le moment. À 7, 10e. On est déjà dans une autre division là. Il y a déjà encore une autre lutte. Alors, en effet, il y aura bien une manche. à Abu Dhabi. Ce sera le 30 novembre. Ce sera le 30 novembre cette année. Et on vous donne déjà rendez-vous. Vivre donc la finale sous les étoiles. Alors, on vous rappelle que dans la description, vous pouvez trouver un live timing. Et ce live timing vous permettra de suivre en temps réel ce qui se passe en piste. Voilà. Allez, on continue la progression du tour à la sortie de l'épingle. On va dans la grande courbe à droite qui nous ramène vers le virage de Spoon. Un virage qui se prend en deux parties avec deux virages à gauche. Un premier qui se prend, eh bien, normalement en 4 ou 5e vitesse. Et ensuite, on rétrograde pour le deuxième. Attention, à droite, toujours le drapeau jaune de l'AGS qui est resté. Oh, une grosse sortie devant. Et attention que ce ne soit pas, je crains que ce soit Kevin l'effondré. Je le ferai après. Ok, ça va. Pas de problème. Donc, il va rester oreille tendue pendant cette interview en espérant pas trop le gêné. Donc, Anthony Paulman, finalement, après 3 minutes, on va dire, après la fin du temps réglementaire. Donc, tu inscris une nouvelle pôle cette saison. On enchaîne après. Bon, ce n'est pas à Sochi. On commence à avoir l'habitude. Explique-nous un petit peu, toi, comment tu as vécu cette qualif qui s'est, donc visiblement, disputé jusqu'aux dernières secondes ? Ça n'a pas été des plus faciles avec le trafic. Donc, il a fallu un petit peu provoquer les trous, on va dire, pour trouver une fenêtre de qualif. Et voilà, je l'ai sorti en premier chrono, mais je pensais bien que ça n'allait pas être suffisant. Donc, dans mon deuxième essai, je fais une erreur. Je me mentais ta queue, pneu ruiné. Donc, je vais repartir en essai ruiné. Il restait 3 minutes. Donc, j'ai gazé jusqu'au stand. Et voilà, c'était dans le dernier tour que ça allait se passer. Donc, j'ai donné tout ce que je pouvais en n'y allant pas trop pour ne pas me sortir non plus. Et bon, ben voilà, ça a payé de très peu, mais ça a payé. Alors, où penses-tu que sur ce tour, parce qu'il y a très peu de différence, tu étais plus à l'aise dans les secteurs rapides, par exemple le premier secteur qui vraiment demande de l'appui, des enchaînements très rapides, ou un secteur un peu plus technique comme le deuxième ? C'est où, toi, ton petit avantage, sans trop dévoiler, bien sûr, pour Jérémy ? Ah, bien sûr. Ah, ben, qui vient de partir. Donc, maintenant, tu es libre de ta parole. On est très bon dans le premier secteur. Maintenant, on est très bon, pourquoi ? Parce que si on est derrière, il va y avoir le dévantage. Donc, il est primordial d'être au contact quand on va se lancer dans la ligne droite. Et si on est dévanté et qu'on perd du terrain, inévitablement, on sera trop loin pour placer une attaque. On est bien dans le premier, dans le deuxième. Le troisième, on est similaire. Donc, pour toi, comment tu vas aborder la course ? Est-ce que tu vas déjà attaquer comme tu en as l'habitude ? Ou est-ce que ce sera le côté défensif qui va prendre le dessus ? Comment tu vas adapter ta conduite dans les premiers tours ? Ma conduite dans les premiers tours, ça va être de bien faire attention à ne pas me laisser piéger par les pneus, parce que c'est très compliqué ici. Derrière, il y a le dévantage, donc si je ne rate pas mon départ, derrière, il ne saura pas me dépasser avec le dévantage impossible, sauf au DRS. Donc, le premier tour va être pour moi de mettre à fond les pneus en température et de mettre l'écart au maximum avant que le DRS soit activé pour avoir un petit peu du corps libre. De toute façon, derrière, il y a mes coéquipiers qui vont faire une stratégie décalée pour essayer, au cas où, de venir s'intercaler entre lui et moi. Très bien, donc tu parles de stratégie, sachant qu'il y a peut-être des oreilles qui baladent sur le live, mais que le live est actuellement coupé parce qu'il y a énormément de soucis techniques ce soir. Niveau stratégique, tu penses que combien d'arrêts seront nécessaires avec cette piste, comme tu dis, très glissante et très mauvaise ? Elle n'est pas encore bien gommée, on dirait. Il y a eu beaucoup de changements de température cette semaine aussi sur la piste, donc pendant les essais, il y a eu pas mal de visions différentes d'un déroulement d'une course. Et voilà, comment toi, tu penses que les pneus vont tenir cette heure de course ? Parce que, au niveau des pneus, il est réputé pour être lourd. En effet. Donc, il va y avoir un choix à faire, soit le rythme, soit les pneus. Pour ma part, je vais essayer de faire un peu des deux, donc de ne pas faire d'arrêt. Éternel compromis. D'avoir un gros rythme. Donc, éviter les blocages, les accélérations un peu trop agressives, etc. Et je pense que j'ai un avantage, c'est que je suis devant et que les pilotes qui seront derrière vont avoir le dévantage et vont utiliser plus. Ok, très bien. On ne va pas t'en demander un peu plus, parce que sinon, ça va dévoiler bien la stratégie. 25 pilotes, ça change quelque chose pour toi ? Dernière question sur un tracé qui, bon, fait presque 6 kilomètres. Mais bon, 25 pilotes, ça risque de te poser des soucis. Je pense que ça a trop d'importance. Non, je ne vais pas trop. Je n'apprécie pas trop. Je pense que tout le monde ici s'est roulé avec sa voiture. Logiquement, on n'aura pas trop de problèmes. Après, peut-être qu'il y aura des accrochages au premier virage. C'est pas rare à Suzuka. Il va falloir voir. Ok, bah écoute, on va te laisser profiter des derniers instants de ce warm-up. Nous, on va essayer de relancer le live, parce que pour l'instant, on est bien en off. Et ça risque de poser des gros soucis ce soir. Donc, je ne sais même pas s'il y aura de la VOD, mais ne te tracasse pas. Mais bon, on fait au mieux. Et on se dit peut-être rendez-vous à l'arrivée pour l'interview. Si tu remportes une des trois marches du podium. Merci Anthony d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre cabine. Et bien, bonne course alors. Merci. Bonne course à tous. Voilà, on va faire, on va essayer. Voilà, donc visiblement, c'est deux nouveaux revenus. Je ne sais rien faire, évidemment. Visiblement, on est victime du succès de tout ce qu'il y a ce soir, en fait, sur les serveurs européens. Notamment la finale de la Dreamhack Counter-Strike Go. Donc évidemment, on tombe très mal. Et avec nos petits moyens, on se fait avaler tout cru. Voilà, donc on va essayer de suivre. En tout cas, moi, je vais essayer de lancer. Si ça replante, navré. Si ça replante vraiment, navré. On va essayer de suivre ça. Mais c'est une soirée très difficile pour nous. La Dreamhack est terminée. Donc je ne sais pas. Il y a peut-être eu un surplus au niveau des... Il y a peut-être eu un surplus au niveau des flux. Je ne sais pas. Sincèrement, il faudra checker Twitter. J'ai été voir sur Twitch. Il n'y a rien. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de souci sur Twitch Alert non plus. De problème technique. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, chez moi, j'ai mon fournisseur Internet. J'ai 100% de qualité. J'ai fait un speedtest. Enfin, tout fonctionne très bien en termes de connexion chez moi. Le programme de streaming fonctionne. Airfactor 2 fonctionne. Voilà, donc. On est parti en pré-grille. Donc sachez que si ça coupe, je ne recouperai plus le streaming à partir de maintenant. Donc si ça plante, navré. Ce sera terminé tout simplement. En tout cas, la VOD. Je vais essayer à ce moment-là de vous proposer une VOD qui commencera maintenant. Et comme ça, vous pourrez profiter de l'information et de la VOD d'ici quelques jours. Et ceux qui n'ont pas pu être là pendant la course et les problèmes techniques seront oubliés. Et demain, vous pourrez regarder la VOD sur la chaîne YouTube, évidemment. Donc là, les pilotes maintenant sont partis pour, eh bien, 6 minutes 30 de pré-grille. Ils ont 6 minutes 30 pour aller, eh bien, rejoindre l'emplacement qui leur a été attribué lors de la séance qualificative. Et ensuite, on pourra partir pour un tour de formation et un départ. Et si vraiment ça plante, eh bien, je suis navré. Mais à ce moment-là, je ne relancerai pas. J'en profite tant que ça marche. Voilà, si ça plante, ne vous inquiétez pas. Eh bien, quittez le live. Moi, je continuerai, en tout cas, à commenter et à enregistrer la course dans mon coin. Et vous pourrez, eh bien, demain, en profiter en VOD pour que vous ayez au moins une vidéo reprenant l'entièreté de la course. Il y aura peut-être également du délai pour avoir cette VOD, étant donné qu'il faudra travailler en off pour vous proposer quelque chose de regardable. Tout simplement, donc, merci une fois de plus pour votre patience. Je tiens à particulièrement souligner le comportement de Deep Ball Crazy, qui, voilà, a été un petit peu impatient. Mais voilà, pas la peine de flouder. Si ça ne fonctionne pas, je tente, bien entendu, de résoudre les problèmes. En tout cas, s'il y a des soucis techniques, j'en suis navré. Mais visiblement, ça ne vient pas de mon chef. Voilà, on va une nouvelle fois se replonger dans ce qui se passe en piste. Donc, voilà, il faudra bien faire avec. C'est parfois les aléas du direct et ça ne se passe pas toujours bien. Et dans ces cas-là, il faut essayer de résoudre les problèmes le plus vite et le mieux possible. En tout cas, on est dans les premiers pilotes à être partis de la pit. Non, on va y arriver. Alors, maintenant, dans la chicane après le 130R. Donc, on va voir les pilotes. On va faire ça un petit peu en caméra embarquée. Donc, Jérémy Noira, pour le coup, lui, se mettra sur la deuxième place de la grille. Attention, parce que là, la pit lane va bientôt fermer. Alors, vous voyez, hop, chacun va aller se remettre sur son emplacement. Jérémy Noira sur la deuxième place de la grille. On a vu Nicolas Payès. On a Olivier Vignon qui doit arriver. Vous voyez que les pilotes sont un peu partout. Donc, ça va être intéressant de suivre cela. Jérôme Chevasson est déjà placé. Donc, on va vous laisser la vision de cette grille de départ avec les pilotes qui viennent petit à petit rejoindre la grille. Et on va essayer de compléter cette grille qui s'annonce bien. On a 25 pilotes. Donc, il risque d'y avoir, comme nous l'a dit Anthony Yanns en interview tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Mais, eh bien, on est très inquiet pour le premier virage où il risquerait d'y avoir, eh bien, du spectacle. On ne le souhaite pas. On souhaite qu'un maximum de pilotes prennent du plaisir ce soir et surtout arrive au terme de cette course de Suzuka. Le poleman, le voici, Anthony Yanns. Et on peut remarquer sur l'aileron arrière de toutes les voitures du Williams Martini Racing. Lors de cette manche de Suzuka, un petit message pour, eh bien, Jules Bianchi, qui nous a quittés lors du dernier Grand Prix du Japon en 2014. Et voilà, suite à ça, pour cette venue au Pays du Soleil Levant, on a voulu rendre un petit hommage à Jules qui, on l'espère tous, nous regarde de là où il est. Et on pense à lui très régulièrement. Ça devait être dit. Alors, on vient se placer. Attention, parce qu'il n'y a pas énormément de voitures du Williams Martini Racing au premier plan. Et ça pourrait peut-être poser des soucis, puisque, on va dire, les disciples d'Anthony Yanns ne sont pas à sa portée pour le protéger. Voilà, le poleman est maintenant placé sur la grille. Le voici. Allez, on va presque deux minutes. Presque deux minutes de la fin de cette pré-grille. On est avec Kim Sayarin. Malchanceux lors des quelques dernières manches. Alors, si vous souhaitez retrouver le live timing, il est dans la description. Ça vous permet de revoir, eh bien, où sont les pilotes et sur le circuit, ainsi que leur meilleur temps et leur meilleur secteur qui rentre, qui sort des stands, etc. Pour avoir l'ensemble des informations. Et bien entendu, dans le live timing, sur la description, bien évidemment, la chaîne YouTube Maxfulpilot pour revoir la VOD. Si vous n'avez pas, eh bien, eu la chance de suivre tout ce qui s'est passé ce soir, nous nous en excusons. Soyez-en sûrs, mais demain ou après-demain, on fera, eh bien, tout ce qui est en notre pouvoir techniquement pour vous proposer une rediffusion de qualité de, eh bien, cette manche japonaise. Donc, la grille est fournie, il manque plus grand monde, on a encore 4 pilotes qui doivent arriver. La Brice Piaia également, et Yvon Lechniac qui arrive. Alan Jansen, également, avec la Guest Car, donc ces voitures aux couleurs des sponsors du championnat, qui, eh bien, peut-être allouées à n'importe quel pilote prenant. La saison en cours. Allez, ça va bientôt y aller. On revient sur le plan général de la grille. Jonathan, les petits derniers, il reste la voiture numéro 26, 25, pardon, va encore venir se placer. Et attention, parce que là, eh bien, les freins et les pneus, eh bien, ont perdu de leur température, mais tout ça va pouvoir se régler dans le tour de formation qui va débuter d'ici 30 secondes exactement. Il fait calme ici à Suzuka avant, on va pas dire la tempête, mais ça risque de déménager. On vous invite à vous installer, à prendre le popcorn. J'ai vu que certains avaient décidé de sélectionner le popcorn comme mai ce soir. Eh bien, vous avez fait le bon choix. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas aussi à retweeter le live si vous voulez que d'autres personnes viennent nous rejoindre et en discuter demain en cours ou pourquoi pas au boulot. Allez, c'est parti. Le tour de formation débute sous le commandement d'Anthony Hans, donc, qui, dans les dernières millième de seconde de la séance qualificative, s'est adjugé la pole position. Deuxième, Jérémy Noira, qui, pendant une grande partie de cette même séance, était détenteur de la pole. Troisième, un pilote à surveiller, Nicolas Payet. Si Anthony Hans prend 20 points de plus que son ami Nicolas Payet, c'est tout simplement le titre qui va s'offrir à lui à l'issue de cette manche avant la dernière course d'Abu Dhabi. Ensuite, Olivier Vignon, quatrième. Cinquième, Kevin l'effondré. Sixième, Jérémy Puff. Septième, Philippe Renault, premier pilote de l'équipe AGS, qui fait une bonne fin de saison. Après quelques événements difficiles, notamment à Spielberg, il s'en remet bien. Bonne deuxième partie de saison de la part de Philippe Renault. Ludovic Rolet, avec sa voiture bien visible. Il y a deux, trois voitures aux couleurs fluo, là, qui sont bien visibles. Ensuite, David Lespès, neuvième. Vient ensuite Emmanuel Edelera, pilote italien pour le GPT Racing. Son coéquipier, Sébastien Garcia, est onzième, aux portes du top 10. Jérôme Chevasson est douzième. Pour l'équipe Blue Sky. Attention derrière, on va aller faire un petit tour dans le gravier. Cyril Renault n'est que treizième. Attention à Cyril Renault, qui devrait peut-être, eh bien, faire sa place dans le paquet. Fabrice Bastien, qu'on a vu pas mal à la dérive pendant les essais. Ensuite, Laurent Bougazi. Pascal Cartier. Gentleman. Thierry Daven. William Salvi. Sébastien Muray. Mathieu Leclerc. Et Jean-Michel Sanchez. 22ème place pour Gilles Garcia. Nouveau Gentleman. Alain Jansen, 23ème. Yvon Lechniak, 24ème. 25ème, Fabrice Piaja. 26ème, c'est Kim Sayarine. Et 27ème, Jean-Claude Lisset. Donc finalement, 27 pilotes prendront le départ de cette manche navrée. Mais certains sont arrivés un petit peu sur le tard. En ce qui concerne les hommes de tête, ils sont maintenant à la sortie de Spoon. Ils sont même déjà dans le centre-enterre. Alors visiblement ça, tiens, j'espère que vous pourrez au moins vivre le départ en notre compagnie. On vous rappelle qu'il y a une heure de course, il y aura de l'usure des pneus, du safety car. Et ça risque d'être très disputé dans les premiers S du premier secteur. Et je pense que vous pouvez monter le son parce que là, il va s'en passer des choses. Est-ce que Jérémy Noir pourra reprendre cette pôle qu'il a perdue pour si peu lors de la qualification ? Et on a déjà des pronostics sur le chat. Alors vos pronostics justement seront mis l'année prochaine en place. Vous pourrez vous-même voter en pré-course sur le site de la FFSA pour savoir qui sera le grand vainqueur de la manche concernée. Allez, Anthony Yansky va une dernière fois attendre pour garder un maximum ses pneus et ses frais en température. Et rapprocher, recoller les pilotes en fin de peloton. Allez, voilà, attention, on se place bien. Et on attend le dernier moment. Jérémy Noir également, que la paillesse, Olivier Vignon et Kevin l'effondrer. Ça y est, le top 5 est placé sur cette grille de départ. Et on va partir d'ici quelques instants donc pour une heure de course sur le circuit de Suzuka. 15 degrés dans l'air, 20 degrés la température de la piste. Il faudra faire attention aux pneumatiques qui va sortir vainqueur de cette manche japonaise avant dernière manche du championnat. Est-ce qu'Anthony Yansky remportera le titre ou va-t-il se faire attraper par Nicolas Payès ? Va-t-on avoir des retournements de situation ? Le départ dans 5 secondes maintenant ici à Suzuka. Oh, il y a eu un souci. Il y a eu un énorme problème au départ, énorme carambolage. Anthony Yansky n'est pas parti. Je pense qu'on va avoir droit à une nouvelle procédure. Mais je ne sais pas. En tout cas, il y a des ailerons dans tous les sens. Un pilote en tête à queue derrière. Un pilote en tête à queue. Et c'est Jérôme Chevaçon qui emmène avec lui Sébastien Muret. Mais je pense que ça ne sert à rien. Il va peut-être y avoir un nouveau départ. En tout cas, c'est Nicolas Payès qui fait le travail pour l'instant. Il empêche Anthony Yansky d'être champion puisqu'Anthony Yansky est tombé maintenant très très loin. On voit Jérémy Peuf également en train de crouler au classement. Le voici Mathieu Leclerc. Maintenant, Jérémy Peuf est maintenant bon dernier. Cyril Renaud qui passe ce 6ème. On va retourner en tête. Il y a pas mal de bagarres. Anthony Yansky qui s'est fait surprendre dans ce départ. Il y a eu visiblement un lag. Oh là là, ça semble déjà terminé pour Sébastien Muret et Jérôme Chevaçon. Jérémy Peuf également. Et où est le poleman ? Anthony Yansky, on le cherche. Est-il déjà en train de gérer ? Il y a un aileron qui est parti pour Fabrice Bastien. Ah oui, ça part de tous les côtés. Il est là. Anthony Yansky, il est en dehors du top 10 pour l'instant. Le contrat est rempli pour Nicolas Payès qui est bien en tête. Mais va-t-on avoir droit à un régime de drapeau rouge ? Devant ces tressers entre Payès, Noira et Vignon. Vignon qui fait peut-être l'intérieur. C'est difficile de dépasser dans ce virage de Spoon. Il va arriver à 3 dans le 130R. Attention, peut-être qu'à l'aspiration, il peut déjà y avoir des changements. En tout cas, le DRS, c'est pour le troisième tour. Et ça va être déjà très disputé au premier passage de la chicane. Alors, on va voir s'il va y avoir une relance. Ah, ça a été très disputé. On est à deux de front maintenant. Est-ce que... Eh oui, attention, parce que là, Jérémy Noira est menacé. Et il y a contact, attention. Jérémy Noira qui prend donc la tête devant Olivier Vignon, qui s'en sort bien. Et ça rentre déjà pour pas mal de pilotes. Alors, que s'est-il passé ? Peut-être déjà des dégâts ? Sincèrement, je crois qu'on va relancer la course. Ça semble difficile de continuer de cette manière-là. Là, en tout cas, le leader pour l'instant, c'est Olivier Vignon. Ah là là, il est vraiment... Je pense que là, les leaders sont vraiment pas attendus. Olivier Vignon en tête devant Kevin l'effondré. Blue Sky Racing Team Spirit devant. Ludovic Rollet qui, eh bien, a fait le coup, lui. Et Cyril Renault également, quatrième. Cinquième place pour Philippe Renault. Très beau départ de la part du pilote AGS sur la voiture numéro 14. Pascal Cartier, premier gentleman, est déjà sixième. Thierry Daven, septième. Et Yvon Lechniac qui a pris également un très bon départ. Il était, je pense, vingt-quatrième sur la grille, le pilote de l'équipe des Galactiques. Emmanuel Edelera, neuvième. Jean-Claude Laetitia, rescapé du premier tour. Et là, oh, et ça se dispute ici avec Fabrice Piaia et Laurent Bougasi. Oh, et Laurent Bougasi qui sort très large. Attention à son retour en piste. Et devant, c'est pas terminé. Pour Jérémy Noira qui a pris son drive-thru. Bien évidemment, les pilotes qui ont donc pris un drive-thru pour jumpstart. Départ anticipé. Ah, ça aura été mouvementé. Donc les leaders sont loin, très loin. Et donc, il va falloir remonter. Attention au changement de ligne dans l'épingle du fond ici. Avec Jérémy Noira, donc, deuxième sur la grille, qui s'est fait surprendre et qui a donc pris un jumpstart. Il y a eu vraiment beaucoup d'animation. Et il va falloir refaire le classement d'ici quelques tours entre ceux qui ont pris ou non une pénalité ou même simplement des dégâts. Attention au sous-virage là-bas. Et ça passe pour Jérémy Noira. Le contact, attention, avec Fabrice Piaia. Qui, bien en laissant la porte ouverte, laisse la place à Laurent Bougasi. Et ça va être serré, hein, derrière. On va revenir sur la tête de course tout de même avec donc Olivier Vignon qui conclut un nouveau tour en tête devant. Ça semble être... Ah, et l'arrêt pour Thierry Daven qui avait visiblement eu un jumpstart. Et c'est pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres pilotes qui vont peut-être encore entrer. Attention à la chicane, c'est très serré entre Gilles Garcia et Jérémy Noira qui va peut-être déjà faire l'extérieur ici à la sortie de la chicane. En tout cas, il est très chaud. En caméra embarquée maintenant. Et Jérémy Noira qui aura payé très cher ce premier virage et ce jumpstart surtout. Alors, on vous avait dit que ça allait être mouvementé. Pas de safety car. Tout le monde a pu repartir. Par contre, il y a énormément de voitures au stand. Pas encore d'abandon. Je crois. En tout cas, il y a des pilotes qui sont dans le deuxième et le troisième secteur qui sont arrêtés. On pense à Alain Janssen et à Jérémy Puff pour l'instant. On regarde sur le lifetiming les écarts pour l'instant dans le premier secteur. C'est bien sûr Olivier Vignon le plus rapide avec un 35 868 dans le premier secteur. Et attention parce que là, Jérémy Noira se bat pour prendre des positions. Et juste derrière, son petit camarade aussi, Laurent Bougazi qui tente de se sortir des boires de début de course. Allez, pour l'instant, c'est plutôt propre. Pas d'alerte. Et donc, Anthony Janss, 21ème. Rendez-vous contre le leader du championnat qui perd très gros. On vous rappelle que si Anthony Janss mettait 20 points de plus ou 30 points pour le vainqueur, bien sûr. Donc 20 points de plus que son adversaire direct, c'était terminé. Le championnat va donc être totalement relancé avec cette manche japonaise qui, pour l'instant, tient toutes ses promesses. On a Alain Janssen, 25ème. Et Sébastien Muray qui, malgré les dégâts, a pu continuer. Jérôme Chevasson, 27ème. Donc, pour l'instant, pas de soucis, pas d'abandon. Tout le monde est en piste. Attention, une voiture de chez Williams Martili Racing qui rentre. C'est Cyril Renault. Et je pense qu'en fait, tout le monde s'est pris une pénalité de stop and go. Ça semble assez bizarre. Beaucoup de pilotes qui rentrent dès les premiers tours. Ça va nous donner une hiérarchie totalement différente. Attention, Jean-Claude Laetitia ici en bagarre pour maintenant la 6ème place. Le gentleman qui se défend de David L'Espèce, 7ème. Et en effet, il n'y a donc pas eu de drapeau rouge. La course est bien partie. Thierry Daven fait son entrée dans le top 10 au jeu des arrêts au stand. Puisque je crois que, eh bien, Jérémy Noirat est de nouveau dans les stands. Et ça, c'est pas bon du tout pour lui. Nouvel arrêt pour Jérémy Noirat. Peut-être une vitesse excessive dans les stands. Assez compliqué ce départ. En tout cas, il y a eu de la dispute. Et on est avec Kim Sayarin et Nicolas Payès ici. Bien de dépasser. Kim Sayarin et Emmanuel Edera qui reprend donc le top 10. Ah, Emmanuel Edera qui s'est arrêté, semble-t-il. Non, il a perdu temps. Il semble qu'il y a un décalage. Assez bizarre. On est avec Jean-Michel Sanchez, le gentleman qui se défend de Gilles Garcia. Ça passe plutôt bien. On va aller voir en tête ce qui se passe avec Olivier Vignon. Très proche de Kevin l'effondré. Les deux leaders à la bagarre. Il y a énormément de changements de position. Le transpondeur qui a un peu de mal à suivre. Et ça améliore pas mal pour Kevin l'effondré. Et Anthony Yann qui poursuit sa remontée après ce départ absolument chaotique ici à Suzuka pour bon nombre de pilotes. Mais pas d'abandon. Donc on a quand même eu pas mal. D'événements dans les premières secondes de course. Et ça a complètement chamboulé l'ordre établi au niveau des qualifications. Et au radar du boulot à l'île droite, on a quand même 286,9 km heure pour l'ami Olivier Vignon. Ça se prend tout de même. Alors il y a un pilote qui est de nouveau au box. Amélioration pour Jean-Claude Lutissier et David L'Espèce. Sixième et septième qui améliorent leur taux. Et le gros tête à queue pour le leader. Olivier Vignon s'est fait avoir. Olivier Vignon qui a perdu la voiture. Et qui laisse ainsi le leadership à Kevin l'effondré. Alors on va pas parler déjà de pneumatique parce que ça ne fait même pas 10 minutes que les pilotes sont en piste. En tout cas ce sont les pneus tendres avec le flanc rouge bien sûr. Alors l'effondré Vignon pour la tête. Je pense que tous ceux qui avaient osé, qui s'étaient attaqués au pronostic avant le départ. Eh bien je pense que pour eux ça va être difficile d'honorer leur pari avec les difficultés pour les deux pilotes qui étaient les plus rapides en qualif. On vous le rappelle donc avec Anthony Yantz et Noira. Et donc Kevin l'effondré, leader avec quelques secondes d'avance. C'est très serré pour Jean-Claude Loetitia là. Qui se bat, qui tente de défendre sa place face à David L'Espèce vous le voyez. On va voir qui a fait déjà des arrêts au stand. Il y a déjà eu deux arrêts donc pour le pilote qui était en première ligne pardon. Au côté du poleman eh bien Jérémy Noira qui a donc stoppé deux fois déjà. Quatre tours pour tout le monde. Au niveau des vitesses de pointe il n'y a pas trop de déficit. Au niveau des tours en course une 42, 8 à l'instant. C'est pas mal. Et on vous laisse les écarts et regardez cette bagarre pour la sixième place. Jean-Claude Loetitia ne peut pas défendre. S'il parvient à retenir derrière lui David L'Espèce. Et ça commence à monter devant pour Kevin l'effondré. Avec maintenant trois secondes pleines d'avance sur Olivier Vignon pardon. Et sur voilà Ludovic Roley. Troisième un petit peu à la surprise générale. Il était assez loin sur la grille. Et finalement eh bien il se retrouve potentiellement troisième devant un Philippe Renault. Qui avait je crois marqué un arrêt. Ou du moins il était ralenti à un moment donné de la course. Ils vont. Le cheniac a lui fait le hold-up de ce début de course en partant je crois au-delà de la 20ème place. Il est maintenant cinquième. Sixième David L'Espèce donc qui vient d'effacer Jean-Claude Loetitia. Qui n'a pas résisté dans la ligne droite grâce ou à cause du DRS. C'est selon. Ici nouvelle bagarre avec Emmanuel Edelera. Qui tente de lui bien grappiller une place dans le top 10. On va aller rechercher les leaders. Les voici Anthony Yans leader du championnat. Qui est bien en difficulté. Quatorzième. Alors que les dix premières minutes de cette manche japonaise viennent maintenant de s'écouler. Alors au niveau des pneumatiques ça risque d'être très difficile on a entendu. Donc Anthony Yans tout à l'heure pendant la séance après la qualification. Et on a bien vu que ça n'allait pas passer au niveau des pneus. Il faudra faire très attention. Et en effet sur le chat il y a quand même des questions sur ce départ qui a été bien mouvementé. Alors ça commence à se stabiliser. Vous voyez les écarts sur la gauche de votre écran. À part Emmanuel Edelera qui revient. Voilà pour éventuellement la onzième place sur Laurent Bugazzi. Ah peut-être une attaque. Attention à l'aspiration. Oh dans le 130R ce serait très posé de la part du pilote italien. Oh et ce qu'il va faire l'intérieur dans le 130R. Superbe manœuvre pour entrer dans le top 10. Emmanuel Edelera sur la voiture du GPT Racing. Qui a fait pour l'instant un des plus beaux dépassements depuis le début de cette épreuve. Très belle attaque à l'intérieur dans le 130R. Pas toujours facile de passer. Mais tout ça pour rentrer au stand. Quel dommage. Et voilà donc l'arrêt pour Emmanuel Edelera qui venait de faire son entrée dans le top 10. Une place de gagné évidemment pour cet homme. Anthony Jans maintenant 13ème. Voilà ça va être très dur si on revient sans point. Même si on a encore largement le temps de voir venir du côté de chez William Smartini Racing. On fait un point sur le fond du classement. Et attention vous croyez qu'on allait rentrer de nouveau là. Et Cyril Renaud 22ème. C'est la déroute véritablement pour... Et c'est peut-être même le premier abandon. Celui de Sébastien Muret qui a décidé de rendre les armes. Et Kevin L'Effondré qui se trouve maintenant en proie au premier retardataire. Avec une AGS qui là a dû s'écarter avant le gauche du 130R. Et un nouveau tour complété pour le leader. Et à sa poursuite voici le deuxième Olivier Vignon. 4 secondes. 6 secondes. Derrière et bien c'est maintenant Philippe Renaud qui est 3ème. On a vu disparaître Ludovic Relais. Maintenant 4ème. Peut-être une erreur de la part du pilote de la LS Racing. Qui est poursuivi par Yvon Lechniac. Pas loin Yvon Lechniac qui est à un peu plus d'une seconde. Lui-même poursuivi par David L'Espèce. Jean-Claude Laetitia. Premier Gentleman devant Pascal Cartier. Pascal Cartier 8ème. 9ème Thierry D'Aven et Laurent Bougasi complète le top 10. Derrière il y a de la bagarre avec Anthony Yans. C'est bien qu'il continue son petit vol de chemin. Il va passer à ses adversaires. On sait que le pilote Williams est bien plus rapide. Attention dans le gauche. Du centre en terre. Fabrice Piaia qui est à la défense également. Puisque voilà Jérémy Noira n'a pas pu placer d'attaque. Il n'y avait pas la place de toute façon pour deux voitures dans cette chicane. On le sait bien. Et attention parce que là Olivier Vignon tombe 3ème. Que s'est-il passé ? Et une sortie de piste pour Olivier Vignon. Certainement dans le bac à gravier sous le tunnel. Et là ça semble difficile de voir Olivier Vignon continuer. Il va peut-être tenter de rentrer au stand. Mais ça va être difficile pour lui. Et attention parce que voilà Ludovic Rolet va récupérer la 3ème place. Qu'il avait cédé à Olivier Vignon il y a maintenant quelques virages. Et que de rebondissements. Que de rebondissements. Alors il va falloir laisser passer. Voilà il va même aller jusque dans le gravier. Oh là là ça va être je pense terminé. Il va essayer de rentrer. Mais ça semble difficile de voir Olivier Vignon ramener quoi que ce soit ici à Suzuka. Grosse désillusion pour lui qui avait hérité de la tête de course. Il était bien parti pour se battre avec Kevin L'Effondré. Qui maintenant est leader solide avec plus de 10 secondes sur Philippe Renaud. Philippe Renaud. Oh là là. Alors que là il y a un petit lag au niveau du serveur. Et c'était très compliqué hein. Très compliqué de suivre ce qui s'était passé pour Olivier Vignon. Malheureusement on aura peut-être une explication après course. Et là de nouveau un souci. Mais ça c'est du lag serveur. Oh là là par contre là il s'écarte pour ne pas gêner ses petits camarades. C'est tout à fait normal. Attention à Pascal Cartier qui passe en 7ème place. Et Olivier Vignon voilà qui va choisir de plonger sa voiture dans les box. Et regardez la voiture qui est totalement détruite. On voit que côté direction il y a plus qu'une géométrie à faire là. Pour la voiture du Blue Sky Racing. Et attention parce que là David L'Espèce et le Schneider qui sont à la bagarre. Il y a peu d'écarts entre les deux. Alors est-ce que ça peut passer ? Voilà on remet un museau et un aileron arrière. Ça va très vite. Et regardez qui en profite devant. C'est Anthony Jans qui fait son entrée dans le top 10. Ça y est les points pour le pilote belge. Leader du championnat avec 180 points. On vous rappelle qu'on ne vous communique pas précisément. Et bien ce qui se passe au niveau d'Anthony Jans. Puisqu'il y a énormément de soucis de coupe. Qui ont été constatés par la direction de course après Sochi. La manche qui a eu lieu le mois dernier. Et donc la direction de course a décidé de suspendre le statut du championnat. Mais la seule chose dont on est sûr c'est que si cet homme Anthony Jans met 20 points de plus que Nicolas Payesse. Et bien ce sera le titre de champion. On notera également l'absence. On le salue. Et bien Simon Pirard. Vous voyez les écarts qui passent ici. On va aller voir enfin. Et deuxième abandon. Jérôme Chevasson. Et le Blue Sky Racing qui vit une course très difficile avec une voiture à l'abandon. Et c'est sorti pour Kim Sayarin tout seul comme un grand. Oh et c'est pas le seul. Il y a une deuxième voiture qui suit. Oh là là. Que s'est-il passé derrière Anthony Jans. William Salvi est sorti. Et je pense que Kim Sayarin vient de mettre un terme à sa course. Et oui Kim Sayarin nouvel abandon. Et décidément c'est une course à élimination ici. Il y a beaucoup de pilotes au départ. Il y en aura beaucoup moins à l'arrivée. Et les AGS qui commencent à prendre. Attention heureusement que Philippe Renaud à 12 secondes du leader tient un podium. Mais ça semble vraiment être une course de loterie ce week-end. De nouveau des soucis techniques évidemment. On ne peut rien faire pour vous. Je suis vraiment navré. On rate même des actions en piste. Ça commence à faire beaucoup là. Alors que là il y a une belle bagarre pour la troisième place du podium. Entre David L'Espèce et Yvon Lechniac. Et Ludovic Relais pardon. J'ai confondu les skins des voitures. Alors la troisième place pour Ludovic Relais. Mais pour combien de temps avec la menace David L'Espèce ? On va se passer cette bagarre maintenant en caméra embarquée sur l'arceau de la voiture de l'équipe Blue Sky Racing. Alors on est dans les Degner 1. Degner 2. On va passer ici voilà sous le tunnel. Attends c'est peut-être une possibilité au niveau de l'épingle. Pour David L'Espèce. Ça plonge. Et ça passe assez délicat sur les freins mais ça passe pour David L'Espèce. On s'empare donc de la troisième place. Maintenant attention derrière c'est aussi disputé avec Yvon Lechniac qui vient de passer donc le Jack Clement. Jean-Claude, Laetitia. Oh une voiture dehors et je pense que oui ! Oui oui ! C'est bien Ludovic Relais qui est sorti. Ah là là vraiment pas de chance. C'est incroyable cette course. Ah là là vraiment c'est une catastrophe. C'est une course qui va se terminer à deux. Alors tout ça fait le jeu d'un pilote évidemment. Un pilote. Celui-ci Anthony Yans qui va peut-être encore gagner une position. En tout cas il y a une salade d'aileron qui est en train de se passer. Attention aux équipiers là chez AGS. On a failli se gêner alors que Philippe Renaud fait une magnifique course. Il est deuxième. Ça semble compliqué tout ça. Alors Philippe Renaud deuxième maintenant à 12 secondes de Kevin L'Effondré qui sauf soucis pour l'instant après 20 minutes de course maintenant pourrait bien entrevoir ses premiers espoirs de victoire. Anthony Yans neuvième donc on vous l'a dit avec les soucis de Ludovic Relais actuellement au stand et maintenant déclaré comme troisième pilote à avoir abandonné ce soir. Alors comment cela va-t-il se passer pour Anthony Yans ? Va-t-il se dépêcher ? On sait que le garçon est plutôt calme et réfléchi dans ses dépassements. Attention là au petit coup de raquette sous le pont. Un virage très délicat. Vous voyez sur la droite les différents dépassements qui ont lieu en ce moment sur la piste. Est-ce qu'Anthony Yans va réussir à trouver l'ouverture ? Attention parce que là Laurent Bougasi n'est pas décidé à laisser passer le Belge. Il en a tout à fait le droit. C'est bien entendu son droit de défendre sa position. Aucun souci à cela. Mais il le fait d'une manière plutôt belle d'ailleurs depuis maintenant quasiment plus d'un tour. Anthony Yans qui avec le dévantage doit croiser les mains pour rester sur la bonne trajectoire et ne pas aller goûter au bord de piste. Ici à Suzuka. Il y a pas mal de pilotes à l'arrêt au stand. On le voit également sur le live timing que vous pouvez découvrir dans la description. Et le freinage peut-être ici à l'extérieur. Est-ce que ça peut passer ? On va voir ça. Le peu de contact entre les deux voitures. Attention. Et Anthony Yans qui au chausse-pied dans la chicane s'empare de la huitième place. De nouveau des points supplémentaires pour le pilote belge devant. Et bien ils sont deux à se battre. Jean-Claude Loetitia et Yvon Lechniac. Jean-Claude Loetitia qui tente de se défaire des retardataires dont il fait occasionnellement partie. Cette fois-ci c'est à lui de se faire une place dans le peloton. Ça fait plaisir et très difficile. Regardez ce virage ici qui pose pas mal de problèmes à différents pilotes. Et l'attaque à l'épingle. Il faut laisser passer si vous êtes un pilote retardé. C'est le règlement. Et Jean-Claude Loetitia qui peut-être pourrait entrevoir des espoirs de podium. En tout cas derrière Thierry Daven est en lutte avec Pascal Cartier. Pascal Cartier qui tente de défendre lui sa deuxième place dans le classement Gentleman. Et on salue Temano qui vient d'arriver sur le chat. Merci aux modérateurs qui font le déplacement. En tout cas Thierry Daven est potentiellement en train d'attaquer la sixième place pour l'instant de Pascal Cartier. Mais tout cela pourrait donc profiter à Anthony Jans, le pilote de la William Smartini Racing qui derrière grappille petit à petit ses secondes. Il n'est plus que 4 secondes derrière Thierry Daven maintenant. Et derrière il y a une grosse bagarre aussi pour la onzième place. On va essayer d'aller voir ça. Si c'est possible. Voilà. Avec donc Sébastien Garcia l'équipier de Pascal Cartier qui se défend de Nicolas Payès 12ème. Donc pour l'instant le contrat de notre ami Anthony Jans n'est pas perdu puisqu'il doit, je vous le rappelle, entrer 25 points de plus que Nicolas Payès pour s'adjuger le titre. Et ce n'est pas encore chose faite. En tout cas, il y a de la bagarre. Il y a des actions. Il y a des abandons. On va d'ailleurs les mentionner maintenant avec vous. Je pensez pour Cyril Renault, 17ème également, en train de remonter. Lui qui se bat avec Fabrice Piaia. Et attention parce que Cyril Renault est à un tour du leader. Assez impressionnant alors que devant lui, ce n'est pas le cas. Nicolas Payès qui vient donc d'en bout de ligne droite de s'emparer de la onzième place qui était jusque-là détenue par Sébastien Garcia. L'autre pilote de l'équipe JPT Racing arrêt au stand pour Jean-Michel Sanchez. Le gentleman qui bloque les freins avec la manière de Ice One Racing. Et on stop pour un arrêt de routine pour le vétéran. Et ça va laisser Fabrice Piaia reprendre une position ainsi que Cyril Renault. Fabrice Bastien, 18ème. Jeremy Puff à un long instant en tête de course et bien maintenant est condamné avec sa sortie de piste à évoluer. En fin de peloton, Gilles Garcia, Mathieu Leclerc, 21ème alors que devant, il y a une belle bagarre avec une voiture de l'équipe Toro Rosso. William Salvi, 22ème avec l'AGS qui a pu repartir après son énorme accident dans le premier gauche. Et donc Alan Jansen, 23ème dernier, pilote en piste. Les abandons, Ludovic Rollet donc. Kisayarin, on l'a vu tout à l'heure dans le dernier gauche. Dans le dernier droit, pardon. Jérôme Chevasson, 26ème. Sébastien Muray, 27ème. Kevin L'Effondré mène toujours cette épreuve devant un très solide Philippe Renault avec l'AGS qui fait pour l'instant une de ses plus belles courses du championnat. soyons honnêtes. Il est à très, très beau fait. David L'Espèce est loin. Il y a un écart de 8 secondes avec Philippe Renault. Ensuite, 13 secondes plus loin. On retrouve les deux fous ici en train de se blâcher. Jean-Claude Loetitia qui ne se laisse pas compter et veut récupérer une quatrième place pour l'instant détenue par Yvon Lechniac. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas avec l'aide du DRS et l'aspiration de sa voiture du LM Racing aux couleurs bien sûr de Toro Rosso comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc énormément de soucis techniques ce soir. Il y a effectivement peu de monde mais vous êtes là et pour honorer votre présence nous tentons de faire le meilleur travail possible. En tout cas, pour ce qui est de la course, statu quo devant. La bagarre la plus intéressante c'est celle-ci pour la quatrième place. Allez, on va suivre ça depuis la voiture d'Yvon Lechniac qui est poursuivi. Là, on va bien voir l'attaque que porte Jean-Claude Loetitia et les gentlemen qui sont à la fête. Cinq et sixième avec Pascal Cartier même si ce dernier est en train de crouler au moment où je l'évoque. Eh bien voilà, sorti pour Pascal Cartier alors qu'il était pas mal et qui récupère une nouvelle position ? Anthony Jans ! Eh oui, le pilote belge que l'on avait oublié qui est en train de tout doucement remplir son contrat. Et là, la bagarre fait rage avec Jean-Claude Loetitia le gentleman. Alors, dans la ligne droite descendre avec le DRS. La différence peut-elle être faite par Loetitia. Attention à la protection. Yvon Lechniac. Et les deux là ils sont en lutte. on vous le rappelle pour un pied de podium. Et si devant il y a un souci ils peuvent se retrouver dans la troisième marche de cette manche de Suzuka. et William Salvi qui vient qui vient donc d'abandonner 22 voitures en piste donc Alan Janssen qui eh bien mine de rien continue à caracoler en fond de peloton mais fait le travail il est toujours en piste. Alors attention là au retardataire qui pourrait jouer un jeu dans les dépassements à Jean-Claude Loetitia de prendre ça à son avantage. Il sort de l'épingle maintenant une relance très difficile. Olivier Vignon qui passe 12ème attention on va lui suivre ça aller en caméra embarquée avec Jean-Claude Loetitia et voilà ça s'écarte bien pour laisser passer les deux pilotes en lutte même si là il a perdu un petit peu Jean-Claude sur ce sur ce mouvement là avec aux abords de la mi-course 16 tours complétées par Kevin L'effondré qui a donc 13 secondes d'avance sur Philippe Renaud et David L'Espèce 3ème et là ma gare la plus intéressante comme je vous le disais c'est celle-ci pour le pied de podium est-ce que Jean-Claude Loetitia est capable au DRS il faut qu'il sorte bien de ce gauche allez il est bien sorti ça peut faire la différence il est même très bien sorti avec la monoplace numéro 25 et là il va certainement porter une attaque attention au double changement de ligne dans la ligne droite d'estande il passe devant nous il va attaquer à l'intérieur un beau dépassement d'école et c'est fait pour Jean-Claude Loetitia maintenant 4ème à lui maintenant de creuser l'écart avant la prochaine zone DRS pour éviter eh bien que Yvon Lechniac récupère cette 4ème place on va aller voir un petit peu plus loin au classement il y a des bagarres assez intéressantes notamment pour la 9ème place avec donc Nicolas Payès et même derrière puisque Laurent Bougasi vient de faire une petite escapade sur les vibreurs de la dernière chicane donc pas d'intervention de la safety car malgré les nombreux accidents Cyril Renault fait son entrée dans le top 15 avec tous ses soucis et donc William Selby 23ème donc le dernier en piste c'est lui Alan Jansen allez on retourne sur la tête de course avec donc l'avance prise par le leader attention parce que là on est en train de prendre des doublés dans le 130R faudrait pas qu'il y ait un accident on est très conciliant à se laisser doubler mais je ne sais pas de qui il s'agit il faudrait aller voir un petit peu plus loin peut-être il y a réellement bagarre entre ces deux pilotes et oui en effet c'est pour la 10 8ème place entre Jean-Michel Sanchez et Jérémy Peuf alors que c'est rentré pour une AGS c'est rentré pour une AGS à voir qui est-ce et David L'Espèce qui vient de prendre la 3ème place pardon et c'est Philippe Renaud qui est stoppé autant pour moi je pensais que c'était une AGS du fond de peloton c'était donc Philippe Renaud 3ème qui a observé son arrêt au stand navré pour cette haute inattention mais il y a nombreux AGS sur la piste et il n'est pas rare de les confondre ces dernières n'ayant pas de signe vraiment distinctif pour chacun des pilotes on était proche en effet sur le chat on le dit on était proche du safety car au départ c'est d'ailleurs assez étonnant qu'il n'y en ait pas eu en tout cas nous on se pose encore la question ici en cabine de savoir pourquoi il n'y a pas eu ce pace car Jérémy Noira malchanceux pilote de cette première moitié de course que l'on vient de passer depuis 30 secondes maintenant on est dans les 30 dernières minutes de l'épreuve et il chasse également les positions et il s'attaque maintenant tout doucement à Sébastien Garcia du GPT Racing oh et devant il y a une voiture qui est sortie oh et je crois bien on va aller voir si c'est pas qui je pense mais il y a une grosse sortie mais c'est enfin le peloton je crois et oui c'est Mathieu Leclerc qui là n'avait pas trouvé le bon sens de la marche il est maintenant reparti il semble avoir évité le mur c'est le plus important pas de contact avec le mur pour Mathieu Leclerc du Gold Coast Racing et sa monoplace numéro 79 donc Alan Jansen qui complète les pilotes en piste retour sur la bagarre avec donc Jean-Claude Laetitia quatrième qui a perdu du temps sur un Philippe Renault qui vient donc de stopper assez compliqué tout ça on passe les pilotes à l'abandon et plus vraiment de bagarre vous le voyez sur la gauche les écarts sont assez tendus même si la bagarre la plus proche c'est celle-ci entre Sébastien Garcia dixième et Jérémy Noira mais ce n'est pas réellement une bagarre puisque Jérémy Noira vient de prendre l'avantage donc c'est plus une victime de la remontée du pilote qui avait réalisé le deuxième temps Anthony Yann c'est sixième attention et ça rentre pour pas mal de pilotes les premiers arrêts effectivement Laurent Bougasi onzième maintenant et qui a obtenu une place dans les dix premiers lors des premières minutes de course c'est disputé tout de même alors le leader Kevin L'Effondré toujours solide avec maintenant près de 20 secondes il va y arriver aux 20 secondes ça monte tout doucement sur David L'Espèce lui-même 12 secondes devant un Philippe Renault très impressionnant aujourd'hui et Jean-Claude Lotissia au moins impressionnant attention il a freiné devant le leader il s'est fait percuter je crois est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit push de la part du pilote du William Smarty Racing derrière il y a un aileron dans l'entrée des stands il y a un museau qui se retrouve dans l'entrée des stands attention à ne pas le percuter la direction de course reste attentive à tout cela vous voyez l'écart il y a quasiment une ligne droite des stands complète d'avance pour Kevin L'Effondré sur David L'Espèce troisième donc Philippe Renault quatrième Jean-Claude Lotissia et ce diable d'Antoni Yans qui continue d'attaquer sixième Thierry Davens septième les AGS sont vraiment à la fête Pascal Cartier treizième deuxième dans la division Jungleman dirons-nous et pas loin Emmanuel Delera le pilote italien de cette discipline Cyril Renault quinzième course difficile pour l'équipe William Smartini Racing avec déjà l'absence de Simon Pirard et en plus de ça et bien Cyril Renault qui n'est pas en mesure pour l'instant de remonter même si on n'en doute pas il se bat allez n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions également à partager le lien du live qui semble fonctionner maintenant vous souhaitez amener des passionnés que ça pourrait intéresser et bien n'hésitez pas à faire ce geste et rendez-vous donc sur Youtube pour le replay de cette manche japonaise qui sera disponible on l'espère le plus vite possible en tout cas on va tout faire pour vous proposer quelque chose de complet à 25 minutes bientôt de l'arrivée on est avec donc Cyril Renault continue et bien sa progression encore 14 voitures dans le tour du leader le dernier et bien c'est Emmanuel Eddellera et ensuite et bien c'est Cyril Renault que nous avons à l'écran il y a eu énormément d'abandon et Mathieu Leclerc vient visiblement de rendre les armes et donc Alain Janssen qui en passant devant les stands devrait récupérer le 21ème place d'ici deux tours et oui Mathieu Leclerc qui vient donc d'abandonner après son contact dans les stands et là on avait une voiture orange rentrée au stand et une voiture verte également Jérémy Peuf alors 16ème qui rentre et Fabrice Bastien 19ème également au box alors je vois que la question est posée oh et un tête à queue alors on va revenir au chat et bien oui je pense que c'est les pneus frais qui ont piégé le pilote et oui donc Jérémy Peuf 19ème qui va devoir faire un tour maintenant sans mon zèleron arrière ça risque d'être une épreuve plutôt difficile vous voyez qu'il n'y a plus que le support et le feu arrière et oui là par contre il va falloir lever le pied s'il veut arriver au bout parce que là il n'y a plus l'appui nécessaire dans ces grands S attention en repartant de ne pas percuter un autre pilote aussi ça va il semble y avoir de la marge avant que les prochains pilotes arrivent ils arrivent seulement maintenant derrière lui voilà je crois que c'est Philippe Renault sur la GS il y a une grosse bagarre derrière il y a beaucoup de monde attention à ne pas revenir sur la piste c'est très dangereux ce que fait Jérémy Peuf alors on rappelle que le règlement interdit le règlement interdit de faire échappe sous peine de pénalité donc il faut soit abandonner en faisant échappe c'est possible mais il faut tenter de ramener la voiture et là il va falloir lever le pied s'il ne lève pas le pied il n'arrivera jamais à ramener sa voiture alors on a une demande sur le chat peut-on participer au championnat et bien si vous avez à certains niveaux même si là c'est difficile à exprimer avec les images qu'on a sous les yeux et bien il vous suffit de vous rendre dans la description sur le site officiel de la FFSCA et vous pourrez ainsi vous inscrire aux prochains événements on rappelle l'année prochaine le championnat de Formule 1 qui fait son apparition avec un mode complet 5 composants de pneus le FFSCA également à disposition donc il y a beaucoup de choses qui vont s'implémenter donc là je pense qu'il va oui voilà ça va être terminé avec ce choc voilà ça va être terminé l'abandon donc pour Jeremy Puff qui et bien n'ira pas plus loin on va voir s'il y a des bagarres ça remonte donc encore un petit peu plus pour tout le monde et ces bagarres 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 un peu partout et l'arrière au stand de Jean-Claude Loetitia et Anthony Yans qui par la même occasion récupère la 4ème place attention le pilote belge devra tout de même également passer par la case stand et observer un arrêt minimum c'est reparti donc pour Jean-Claude Loetitia il y a bagarres dans la ligne droite des stands attention au DRS avec Nicolas Payet 7ème qui peut peut-être porter une attaque mais ce n'est pas encore le cas sur Thierry Daven derrière c'est trésir également avec Jérémy Noira qui entre dans le top 10 devant Sébastien Garcia ça stop pour Emmanuel et Delera et Laurent Bugazzi et ça repart très vite d'ailleurs alors il y a la lutte pour la 8ème place avec Yvon Lechniac et devant sa lutte aussi attention il y a un pilote qui se loupe là parce qu'il emmène les 3 autres derrière ah là ils sont quand même ils sont quand même serrés à 6, 7, 8, 9 Thierry Daven Nicolas Payet Yvon Lechniac et Jérémy Noira oh et le contact il ne fallait pas le dire deux fois Nicolas Payet qui a tenté de trouver l'ouverture et qui n'a pas su éviter l'AGS en difficulté on essaie de suivre ce qui se passe également derrière parce que là il y a les deux bagarres on va laisser le plan général s'il y a une attaque on fera le mouvement de réalisation nécessaire ils étaient 27 pilotes au départ ils ne sont plus que 20 maintenant il y a eu beaucoup de casse beaucoup de faits de course dans cette manche de Suzuka et c'est pas terminé il reste encore 20 minutes au moins et l'attaque à la chicane ça y est pour la 6ème place Nicolas Payet est-ce qu'il passe va-t-il réussir à freiner juste oui derrière et bien Jérémy Noira reste observateur attention à Thierry Daven peut-il profiter du DRS ou est-ce que ça ne le fera pas et il peut peut-être faire la différence sur le museau de la GS et non ça n'a pas fait la différence et Aréostand pour Jérémy Noira donc permet à Pascal Cartier de récupérer une position voitures qui sont un peu à la bagarre un peu partout en tout cas David L'Espèce fait tout ce qu'il peut pour revenir sur Kevin L'Effondré mais ce dernier semble impérial et intouchable aujourd'hui donc Philippe Renaud solide 3ème avec un bel avantage sur Anthony Hans qui on le rappelle n'a pas encore observé d'arrêt au stand la 4ème place devrait logiquement revenir à Jean-Claude Laetitia de la paillesse 6ème et Yvon Lechniac qui a décidé de ne pas lâcher Thierry Daven les deux pilotes sont en lutte depuis plusieurs tours maintenant allez est-ce que Yvon Lechniac peut porter une attaque ça va peut-être se faire ici dans Spoon non il n'y a pas la place ça aurait été très osé de la part de Yvon Lechniac de placer sa voiture entre le vibreur et celle de son adversaire mais ce n'est pas le cas alors attention on va suivre ça en caméra embarquée avec Lechniac qui pourrait donc rappeler une position pas de dépassement on va essayer peut-être ça risque d'être un peu court on peut seulement se montrer dans les rétroviseurs Yvon Lechniac Oh et au virage peut-être ici il y va au chausse-pied est-ce que ça passe oui quelle belle manœuvre de la part d'Yvon Lechniac qui vient de récupérer de manière très autoritaire la 7ème place de ce peloton c'était bien disputé là Thierry Daven ne pouvait rien faire il a laissé la porte ouverte il n'aura pas fallu deux occasions à Yvon Lechniac pour faire la différence il passe donc maintenant donc 7ème devant Thierry Daven et par contre derrière il y a une belle lutte avec ces deux pilotes ici Pascal Cartier le gentleman qui se défend face à Philippe Noirat Philippe Noirat pardon Philippe Noirat il fallait bien que je la fasse évidemment tu m'excuseras Jérémy Noirat bien sûr Jérémy Noirat donc en bagarre avec Pascal Cartier le gentleman et on lutte pour du beurre potentiellement puisqu'on est au-delà de la 10ème place et le meilleur tour pour Philippe Renaud qui montre que il faut compter avec lui en une 41.7 très beau record du tour on voit que les pneumatiques frais font la différence et attention à Jérémy Noirat il doit faire la différence il veut avoir une chance peut-être de ramener le top 10 il y a encore des pilotes qui doivent stopper ne vous inquiétez pas l'attaque dans Spoon alors est-ce qu'on va avoir de nouveau un dépassement alors que là on a tout perdu voilà on va revenir sur l'image soucis avec le serveur évidemment alors est-ce que Jérémy Noirat dans le 130R peut se montrer dangereux face à son adversaire Pascal Cartier oh ça semble facile et dans le 130R va-t-il y arriver ? oui et je pense que voilà sans forcer Pascal Cartier soulage pour laisser passer son adversaire il n'y a pas de raison de risquer un accrochage les deux pilotes ne boxent pas dans la même division aujourd'hui et c'est tout à l'honneur de Pascal Cartier de laisser passer Jérémy Noirat qui commence à devenir un petit peu plus important évidemment Cyril Renault 14ème donc on va voir les pilotes enfin le peloton et ça y est c'est fait pour Alan Jansen qui reprend la 20ème place c'est maintenant chose faite et Kevin l'effondré qui continue sa marche de progression 25 tours couverts par le leader un peu plus d'un quart d'heure de l'abaissement du drapeau à Damier ici alors attention Anthony Yanns 4ème mais ce dernier doit de nouveau stopper on vous le rappelle enfin il doit stopper pardon il n'a pas encore observé son arrêt au stand et le belge leader du championnat devra stopper alors attention on vous rappelle qu'au niveau du championnat Anthony Yanns a 20 points de plus à rentrer que Nicolas Payès pour être titré pour l'instant Nicolas Payès est 6ème donc il retarde l'échéance du titre d'Anthony Yanns à Abu Dhabi Abu Dhabi qui aura lieu on vous le rappelle le 30 novembre ce sera en direct avec on l'espère un peu moins de soucis techniques parfois ça aussi le direct on n'est pas tout bout tout rose il y a un très fort ce qu'arrive à faire Anthony Yanns tout de même avec des pneus usés parce qu'avec des pneus qui ont plus de de 40 presque 45 minutes d'utilisation c'est pas mal alors le leader continue sa progression maintenant dans Spoon à la sortie de l'épingle pour vous donner un petit peu un écart David L'Espèce Philippe Renaud dans l'épingle Philippe Renaud qui avec ses pneus frais peut peut-être au fil des tours se rapprocher de David L'Espèce même si l'écart est assez important alors Anthony Yanns nous ferait nous ferait peut-être un petit coup de maître de génie s'il arrivait à rallier l'arrivée alors que derrière c'est un énorme tête à queue pour une voiture je pense que c'est Pascal Cartier oh là là et ça glisse pour beaucoup de monde là que c'était pas possible il y a de but sur la piste c'est pas possible je ne sais pas si c'est pas Fabrice Bastien qui était là à la faute ça glisse beaucoup ici alors Thierry Davène Thierry Davène sur Yvon Lechniac nouvel acte Yvon Lechniac il perd un petit peu il était en bagarre avec Jean-Claude Leeticia il s'est fait distancer maintenant et c'est dans ses rétroviseurs que l'action se passe dans les rétroviseurs ça se passe et oui Thierry Davène qui est proche mais peut-être pas encore en mesure de porter une attaque sur Yvon Lechniac à voir à voir en tout cas pour l'instant à 15 minutes de l'arrivée un peu moins même ça semble bien parti pour Kevin l'effondré qui va enfin ce serait-on tenté de dire s'imposer avec 13 secondes d'avance pour l'instant sur David L'Espèce Anthony Yans 4ème on le rappelle doit encore stopper donc on voit peut-être Anthony Yans terminé 6 ou 7ème et le petit blocage à la chicane attention parce que là ça pourrait profiter à Thierry Davène s'il sort bien ce qu'il fait un petit peu loin peut-être pour porter une attaque on va voir si le DRS fait son office oui en effet mais malheureusement pas de quoi porter une attaque pour l'instant Thierry Davène reste derrière Yvon Lechniac et bienvenue aux derniers arrivants sur le chat évidemment vous êtes les bienvenus après ces très nombreux soucis techniques dont nous avons été victimes ce soir bien indépendamment de notre volonté et merci à ceux qui ont la passion qui sont restées en notre compagnie si vous n'avez pas été avec nous depuis le début de cette épreuve ce que l'on peut tout à fait comprendre il y aura une VOD qui vous proposera de revoir l'ensemble de l'épreuve et moi ce que l'on peut en récupérer via internet parce que ça risque d'être difficile et bon merci à tous de continuer à faire vivre sur le championnat Pascal Cartier qui passe Olivier Vignon qui doit donc s'incliner est-il eu pour Olivier Vignon et bien c'est le mur pour Olivier Vignon voilà ce qui s'est passé Olivier Vignon est planté à l'épingle alors de nouveau un pilote sans aileron arrière il va falloir repartir oh il est aidé ah bah voilà il est aidé mais par qui je ne sais pas qui c'était le deuxième pilote à être parti en tête à queue c'est Alan Jansen alors Alan Jansen il n'a plus grand chose à perdre il est déjà dernier alors là par contre oui voilà il va falloir s'écarter mon ami et c'est le choc avec le rail oh il y a une tête à queue pour Kevin l'effondré le leader en tête à queue à la sortie de l'épingle peut-être tant est-il attention il revient sur la piste il ne peut pas perdre le commandement ça fond David L'Espèce va prendre la tête safety car et un énorme accident derrière il y a deux voitures impliquées et il y a une voiture du GPT Racing qui est-ce et Olivier Vignon qui s'est accroché et on est sous safety car avec je crois Gilles Garcia mais il y a une voiture qui a été pulvérisée dans le rail et ça va redistribuer toutes les cartes à 11 minutes de l'arrivée alors Kevin l'effondré stoppé sur la piste il est au neutre est-ce qu'il essaie de redémarrer mais là voilà on est sous full course yellow donc safety car et qui va tirer les marrons du feu s'il stop ce sera notre ami Anthony Yans qui passe 3ème attention à la norme de la safety car Fabrice Bastien passe également Emmanuel Edelera je pense que c'est Emmanuel Edelera qui a eu son accident et l'abandon de Kevin l'effondré alors qu'il était leader mais quel manque de chance de la part de Kevin l'effondré à nouveau victime d'une sortie de piste ou d'un souci mécanique semble-t-il peut-être un problème de boîte et on est donc sous régime de safety car pour la première fois il y a eu un énorme accident pour une voiture du GPT Racing on ne sait pas qui c'est alors attention la règle de la safety car il va falloir plonger dans le règlement pour voir comment ça se passe on va refaire un point sur le classement ce dont on est sûr c'est que voilà et voilà Anthony Yans va stopper et c'est lui qui va profiter de ce safety car et donc abandon pour Kevin l'effondré Emmanuel Edelera et Olivier Vinon 3 voitures au tapis ça fait très mal ça fait très mal pour ces pilotes qui avaient pourtant bien débuté notamment avec une avance de quasiment 15 secondes Kevin l'effondré qui doit renoncer alors attention à la ligne de sortie de ce temps donc Anthony Yans 4ème Nicolas Payès 5ème alors qu'il va y avoir une voiture je pense qui va s'intercaler et donc la safety car est en piste avec David Lespèce qui récupère le commandement de la course ah c'était vraiment pas du tout prévu ce qui s'est passé mais en tout cas drapeau jaune en pagaille alors autorisation pour les retardataires de dépasser le pace car vous le savez on va devoir se remettre dans l'ordre de la course derrière cette petite Clio RS et bien Philippe Renault il aura fait le coup parce qu'il a des bons pneus et il est 2ème 3ème Jean-Claude Loeticia un gentleman dans le top 3 mais juste derrière lui regardez avec des pneus tout beaux tout frais tout neuf Anthony Yans qui alors là ils sont à la bagarre mais il y a un safety car messieurs il faudrait peut-être penser à soulager un petit peu quoique je comprends également qu'ils vont très vite parce qu'il y a tout simplement presque 5 minutes de course donc ça va être très rapide ça va être un sprint après space car et le temps que tout le monde vient de se remettre derrière ça risque de changer quelque chose donc Nicolas Payet 5ème alors là il y a des pilotes les pilotes pardon très ralenti très lent et alors là et alors là alors on va se reformer derrière le safety car c'est un petit peu le bazar je vous l'avoue ici il ne va plus rester beaucoup de voitures alors là ça dépasse on a vu une voiture du GPT Racing dépasser le pace car David L'Espèce donc derrière la la petite Lio on va passer en four pour Cielo alors on a des informations qui nous viennent par le canal interne chez nous et on confirme donc le souci technique ce soir pour eh bien Jeremy Puff qui a eu un souci de pédale de frein et qui n'a donc rien pu faire alors qu'il faisait une très bonne première partie de course dommage c'était un pilote à garder à l'oeil peut-être pour Abu Dhabi qui sait alors le safety car va partir pour un tour supplémentaire évidemment donc le classement David L'Espèce en tête deuxième Mipreno troisième Jean-Claude Loticia avec derrière lui un Anthony Jans plus motivé que jamais et derrière lui Nicolas Payès qui peut eh bien sauver l'échéance Yvon Lechniac est sixième Sébastien Garcia septième Thierry Daven huitième Jérémy Noira neuvième Pascal Cartier dixième et ça profite bien au GPT Racing de là à dire qu'il s'est fait exprès on ne va pas aller jusque là pas de gate ici on n'est pas chez Renault Cyril Renault justement lui est douzième et va recoller au peloton Fabrice Piaia lui va devoir eh bien peut-être dépasser les pilotes devant lui on va suivre ça avec attention en tout cas si le safety car ne l'indique pas eh bien ils sont condamnés à rester dans le peloton Fabrice Bastien quatorzième et arrêt au stand pour Jean-Michel Sanchez quinzième un autre gentleman et donc Kevin L'Effondré seizième et premier abandon de cette course que de suspense et on se retrouve d'ici quelques instants pour le restart de cette manche pour le faire un petit peu pour le rense jusqu'à la prochaine La paillesse qui a réussi à se faire percuter sous le safety car il doit pas être très content changement de position ah oui il y a un museau et voilà Thierry Daven qui a laissé un museau dans la boîte de vitesse des camarades alors là je pense qu'il peut être sur notre ami la paillesse là alors qu'il lutte pour conserver son championnat c'est percuté à l'épingle et ça va même dans le gravier là pour Thierry Daven et bien va laisser ohlala et ça déboîte ça dépasse là donc le cheniac eh bien oui étant retardataire va pouvoir dépasser le safety car alors messieurs on se tient sur la droite attention là attendez Yann ce qui n'a peut-être pas vu dans ses rétroviseurs le cheniac remonté il a juste une partie du plus intéressant alors les réglementations de safety car vous savez qu'on se porte une ville parfois compliquée la confiance reste Gilles Garcia qui s'est dédoublé on va rejoindre l'épingle et plus très loin puisqu'on va bientôt relancer la course alors on attend que la petite Clio éteigne ses lumières alors la safety car est bien sûr contrôlée par le jeu il y a une roue là mais qu'est ce qui s'est passé il y a une roue qui descendue oh ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui s'est fait à l'entrée des stands et c'est carambolage à l'entrée des stands et c'est Jean-Michel Sanchez ohlala Jean-Michel Sanchez qui a percuté Thierry Daven je pense que c'est l'inverse c'est Thierry Daven excusez-moi il va rester immature c'est pas possible et oui Jean-Michel Sanchez et Thierry Daven qui abandonne sous régime de safety car et bien décidément ça va être il va donner du fil à entendre et attention derrière qu'est ce qui s'est passé à l'Axerveur qu'est ce qui s'est passé alors là on ne sait pas ce qu'il s'est passé Jean-Claude Laetitia qui est allé percuter attention à Cyril Renault Jean-Claude Laetitia qui s'est fait percuter par Philippe Renault Philippe Renault qui était deuxième de cette course quelle catastrophe pour l'équipe AGS ils avaient enfin l'occasion de marquer de gros points au championnat que s'est-il passé que s'est-il passé incroyable là là je dois vous avouer qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans notre cabine là il va c'est pas possible il va rester 10 voitures au final alors pour l'instant attention aux pénalités qui pourraient tomber ouais devant aussi mais c'est pas possible cette safety car qui va faire plus de victimes qu'autre chose alors là en fait je pense que c'est dû au jeu vidéo et c'est terminé pour Jean-Claude Laetitia voilà qui est resté bloqué il va peut-être tenter de repartir mais ça semble difficile peut-être alors repartir oui repartir c'est tout à fait probable il n'y a pas de problème repartir ça va ça va ça va se jouer allez on remonte un petit peu le son du micro en tout cas il y a il y a du mouvement et je pense qu'il va y avoir des délibérations interminables après cette manche si et qui qui en fait les bénéfices Anthony Jans deuxième bien sûr devant Nicolas Payet alors il faut savoir que là dans le top 3 on a deux candidats au titre et deux pilotes et pardon Nicolas Payet qui est un pilote qui joue également sa place au championnat donc le restart qui va ne pas avoir lieu puisqu'on est sous régime de safety car et c'est le dernier tour donc on va logiquement passer la ligne d'arrivée sous safety car donc assez décevant je pensais qu'on allait avoir un tour supplémentaire instauré mais ce n'est pas le cas donc on chauffe les pneus mais je ne pense pas que les pilotes vont en avoir besoin et visiblement sous régime de safety car ce sera la victoire de David L'Espèce devant Anthony Jans assez intriguant là ce qui se passe cette fin de course un petit peu difficile et bien voilà l'arrivée de cette manche de Suzuka qui aurait pu être tonitruante mais qui finalement va se passer de manière très calme à moins que le restart se fait à la ligne de safety car et là on pourrait avoir peut-être une ou deux surprises et voilà on relance et ça va être le drapeau à damier à moins qu'on ait et on roule voilà on reprend voilà on reprend donc pour deux minutes donc c'est bien reparti c'est bien ce qui me semblait c'était bien ce qui était inscrit dans le règlement il reste deux minutes de course après le pescar et donc tout est jouable pour Anthony Jans pour aller chercher la victoire ça aurait été dommage d'arriver sous safety car et ça va attaquer pour Anthony Jans à l'extérieur dans les S pourquoi pas la victoire pour le pilote belge ce serait beau et Jérémy Noira qui remonte il est quatrième maintenant il vient de passer Yvon Lechnia qui a visiblement eu un problème peut-être des pneus un peu plus froids pour lui mais ce qui nous intéresse c'est ceci la lutte en tête est-ce qu'Anthony Jans va remporter cette manche de Suzuka à une minute trente de l'abaissement du drapeau à damier il va rester deux tours un tour après celui-ci oh là 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 Anthony Jans qui est dans la boîte de vitesse de David L'Espèce est-ce que David L'Espèce pourra remporter une course il attaque à l'épingle le freinage d'Anthony Jans c'est sa passe changement de leader Anthony Jans qui prend la tête et derrière c'est Jérémy Noira qui prend la troisième place à Nicolas Payès derrière il y a aussi de la bagarre et c'est je crois Laurent Bougasi qui est à la bagarre alors que Fourfilipe Renaud on tente de ramener la voiture Fabrice Bastien dixième Cyril Renaud peut ramener des points il est onzième attention au contact avec les retardataires c'est très disputé pour Cyril Renaud et je crois même que ça va être l'abandon pour différents pilotes il n'y a plus que douze voitures rendez-vous compte on était parti à 27 27 ici et le gagnant et bien on va dire la fameuse phrase un peu comme au football la course de Formule Renaud en FFSA c'est 22 pilotes et à la fin c'est Anthony Jans qui gagne et à 35 secondes de la fin du temps réglementaire c'est le dernier tour ça y est dernier tour pour Anthony Jans qui va mener cette course il n'aura mené que un tour mais ce sera le bon deuxième David L'Espèce ça ne semble plus bouger devant éventuellement Pascal Cartier pourrait arracher un top 5 au DRS derrière ça se bagarre encore et ça va même dans l'herbe pour s'écarter et là il y a de la bagarre à tous les niveaux et il y a des tours de retard aussi ça aide et Sébastien Garcia qui pour l'instant tient le top 5 et Anthony Jans qui va donc gagner cette manche enfin bon on ne va pas partir non plus trop vite parce qu'il n'y a rien d'acquis dans cette épreuve en tout cas je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus beaucoup de déçus ce soir et un qui aura et bien sué de grosses gouttes c'est lui et il attaque Anthony Jans il n'y va pas avec la manière il y va au culot à l'audace et attention parce que là c'est peut-être Jérémy Noirat qui va récupérer sa deuxième place les pilotes qui étaient sur la première ligne de la grille départ qui ont vécu des pénalités qui ont eu des drive-thru des stop and go et c'est le tête à queue c'est terminé pour Jérémy Noirat dans le mur à la sortie de l'épingle il a tenté à all-in et la troisième place va revenir à Nicolas Payès voilà Nicolas Payès qui prend la troisième place la quatrième place pour Sébastien Garcia et peut-être même la cinquième place pour Pascal Cartier Pascal Cartier qui va essayer d'attaquer dans Spoon et il n'y a pas la place il le touche attention et encore un coup allez et il le met dehors ah là là ça c'est difficile à accepter pour Pascal Cartier d'avoir été bloqué à ce point là et la victoire pour Anthony Jans bientôt il y a des voitures dans tous les sens on ne sait plus d'où donner de la caméra il arrive à la chicane et dernière accélération et c'est Thierry Naven qui a donc abandonné ça c'était confirmé victoire ici à Suzuka surprise d'Anthony Jans le pilote belge leader du championnat mais il n'est pas champion je pense il faut faire très attention au niveau du calcul des points deuxième ce sera donc pour l'instant ah et David L'Espèce s'est déclaré vainqueur que se passe-t-il alors David L'Espèce est vainqueur devant Nicolas Payès alors il y a un bazar absolument incroyable ici Cyril Renaud qui finit onzième oh là là il va vraiment falloir faire les comptes et David L'Espèce est en tête donc voilà donc David L'Espèce qui remporte la course c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé maintenant on a Nicolas Payès deuxième et oh là là il y a des voitures dans tous les sens ici mais c'est terminé de toute façon Anthony Jans c'est neuvième alors quid quid du résultat final de cette course je ne sais même pas qui on doit avoir en cabine d'interview on va se renseigner auprès de la de l'organisation de la direction de course parce que là chez nous le podium c'est David L'Espèce Nicolas Payès et Sébastien Garcia mais pour moi c'est Anthony Jans c'est difficile là sincèrement je pense que c'est Anthony Jans Nicolas Payès et Pascal Cartier c'est quatrième ouais c'est possible sincèrement je ne sais pas David L'Espèce déclaré vainqueur bon bah écoutez on va on va prendre beaucoup de mesures mais le safety car qui aura fait beaucoup de dégâts lors de cette dernière dizaine de minutes de course sincèrement je ne sais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais certainement convoquer en cabine Anthony Jans s'il m'entend parce que lui est certainement vainqueur mais on ne sait pas le classement j'ai pas le classement sous les yeux je ne peux pas vous le confirmer parce que pour nous Jans a gagné est-il champion sincèrement il y a beaucoup d'incertitudes dans notre cabine on va dire le safety car qui aura fait des dégâts en effet alors le safety car qui a fait beaucoup de beaucoup de dégâts alors le calcul du vainqueur du perdant à voir en tout cas on va attendre d'avoir un classement donc sur notre life timing officiel visiblement David L'Espèce remporte la course devant Nicolas Payet Sébastien Garcia 4ème Pascal Cartier 5ème Yvon Lechniac qui aurait abandonné Laurent Bougasi également 6ème 7ème Fabrice Bastien 8ème Fabrice Piaia et 9ème Anthony Jans alors sincèrement je ne sais pas il y aurait-il eu des pénalités affligées aux différents pilotes suite au PESCAR on va aller se renseigner tout de suite auprès d'Anthony Jans alors on va le on va l'appeler alors Anthony est-ce que tu m'entends ouais ouais alors bon rebonsoir peux-tu nous expliquer ce qui se passe au niveau du life timing parce que nous on est absolument perdus es-tu vainqueur de cette course de Suzuka bah logiquement oui je pense qu'il y a un petit problème avec le circuit peux-tu me confirmer le podium derrière toi parce qu'on a 3 résultats différents David et Nicolas Payez d'accord donc ça c'est bon donc en fait tu as juste disparu de notre tableau donc sur le tableau que vous avez sur la gauche de votre écran il y a bien Anthony qui doit être premier mais il n'y est pas même le jeu n'en a marre on va dire ça comme ça je plaisante bien sûr on va faire donc le débriefing avec les vainqueurs évidemment ça me semble logique par contre on va appeler les autres Anthony ce serait un peu mieux ça aurait été une soirée très difficile alors on va prendre Nicolas voilà Nicolas qui nous a rejoint en cabine et bonsoir et David où est-ce qu'il est ? il y a beaucoup trop de channels sur ce TeamSpeak c'est absolument hallucinant David le voici alors on fait les petites manipulations vous avez l'habitude maintenant de comment ça se passe on essaie de faire ça le plus professionnellement possible mais il y a des soirs où ça ne veut pas donc on fait au mieux voilà nous sommes 3 maintenant 4 même pour vous donc bonsoir à tout le monde bonsoir messieurs bonsoir bonsoir donc bienvenue dans cette cabine après cette manche de Suzuka qui peut être placée sous le signe du bazar le plus total alors je vais avoir beaucoup de questions une fois que j'en aurais terminé avec chacun si vous souhaitez quitter le TeamSpeak il n'y a pas de problème on va commencer donc avec je crois le 3ème Nicolas Payesse Nicolas oui bonsoir alors voilà donc ça me confirme bien que tu es 3ème déjà ça me soulage un petit peu peux-tu nous expliquer comment tu as vécu cette course avec pluie de drapeau jaune et pluie d'événements ben alors je ne sais pas pour moi c'était une catastrophe le départ en fait il y avait un problème avec le feu au départ donc ce qui a coûté que je rentre dans Anthony parce qu'Anthony lui n'a pas démarré donc moi j'ai pris une pénalité parce qu'en fait le feu est passé au vert et en fait au moment où je suis passé au vert il y avait un bug en fait au moment où je suis passé au vert en fait moi j'ai pris une pénalité Anthony n'est pas parti et derrière ça a suivi enfin c'était un mêli-mêlo pas possible oui c'était très compliqué c'était assez compliqué donc j'ai pu remonter tant bien que mal donc je suis repassé je suis repassé deux fois par les stands une fois pour effectuer ma pénalité et une fois pour réparer mais qu'est-ce que je voulais dire oui donc heureusement qu'il y avait eu le safety car parce que c'est ce qui m'a permis de tout remonter le safety car toi a été plus que bénéfique on a vu qu'il y en a qui l'ont payé très cher même sous régime de safety car il y a eu des accidents alors ça on relaissera la direction de course jugée il y a eu pas mal de soucis je pense techniques ce soir notamment au niveau du serveur du latence etc on rappelle qu'on fait ça de la manière la plus professionnelle possible mais on dépend évidemment du matériel et il se peut que parfois et bien ça ne se passe pas comme on le souhaiterait en tout cas Nicolas belle manœuvre on va dire au classement du général pas mal ce podium ouais bah c'est là franchement c'est même pas une histoire d'avoir un bon setup c'est vraiment une histoire de coup de chance là il n'y a pas de mot pour classifier ça bon bah au moins c'est tout à ton honneur de le reconnaître et donc rendez-vous à Abu Dhabi peut-être encore si c'est aussi disputé une chance peut-être d'en remporter un petit titre bah en espérant bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite autant qu'Anthony Yanns parce que nous on est neutre on le rappelle bien évidemment mais voilà une bagarre comme on a eu aujourd'hui c'était sympa bah écoute merci Nicolas félicitations pour ton podium tu termines donc troisième de cette manche de Suzuka et on se donne rendez-vous à Abu Dhabi le 30 novembre merci aucun problème merci à toi voilà donc on va passer sur le second potentiellement vainqueur chez moi mais on va dire que voilà tu es vainqueur moral comme on dit aux gens qui ont perdu mais qu'on ne veut pas leur dire qu'ils ont perdu donc vainqueur moral de cette manche de Suzuka bonsoir David bonsoir ah donc j'espère qu'on t'entend bien je vais monter un petit peu tout le monde t'entend très bien voilà c'est parfait donc David tu termines deuxième dans un broie pas possible tu as aussi jonglé parmi pas mal de places au niveau de l'évolution de la course tu es redescendu un petit peu bon top 5 etc tu es remonté tu termines deuxième raconte nous comment tu as vécu ta course de l'extinction des feux jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier où nous t'avons quasiment considéré comme vainqueur j'espère pas trop de frustration dans ton chef après cette course ouais non de toute façon je savais bien qu'avec le safety car je savais que j'étais foutu parce que Anthony Anthony de toute façon a des pneus bien plus frais que les miens puisqu'il avait dû s'arrêter et moi je ne m'étais pas arrêté donc je savais que de ce côté là c'était qu'il mais sinon ouais au niveau du départ j'ai eu le même problème moi je suis parti je suis parti au vert alors qu'en fait il fallait partir quand le vert s'éteignait quand le chrono partait donc voilà je me suis fait couillonner comme tout le monde ensuite donc drive through et j'ai réussi à remonter petit à petit en essayant de conserver tant bien que mal les pneus et donc ça allait bien j'étais le deuxième derrière derrière Kevin jusqu'au safety car Kevin qui a été victime d'un souci on le rappelle évidemment qui a perdu sa voiture je crois à la sortie de l'épingle qui est allé percuter le mur il a eu un problème en tout cas à la relance de l'épingle je ne sais pas si vous avez plus d'informations non je ne sais pas je crois qu'il est rentré dans Olivier dans mon coéquipé dans Olivier Union ok d'accord parce qu'on avait vu en effet la voiture d'Olivier de travers mais on voyait Kevin ralentir comme s'il avait eu un bris de boîte ou quelque chose un problème de transmission puisqu'il s'était quasiment arrêté en piste sans dégâts donc vous avez bien intrigué et puis il y a eu l'énorme carton derrière avec la GPT Racing qui est venue exploser ce qui a provoqué le safety car donc dans un sens ton équipier t'as un petit peu aidé sans le vouloir bien entendu parce qu'un abandon ça fait toujours très mal au coeur mais tu termines donc à une belle deuxième place finalement bilan pas trop mauvais de ce week-end japonais non pas trop mauvais parce que je n'étais pas super super confiant avant de démarrer la course parce que bon déjà ça faisait un moment que je n'avais pas roulé avec la 3.5 c'est un circuit qui est quand même déjà une auto qui n'est pas facile du tout qui est vraiment difficile à piloter où il fallait surtout pas toucher les vibroirs ici parce que c'était la toupie assurée donc ça va je suis relativement content sur le restart j'ai Anthony donc je savais qu'il allait filer après j'ai vu Jérémy qui était aussi en pneu neuf qui est revenu sur moi comme une fusée et là je l'ai joué un petit peu à l'expérience parce que j'ai fermé un petit peu la porte à l'épingle j'ai attendu un petit peu pour accélérer en sortie et il a été trop pressé il a réaccéléré trop fort il s'est pris le drive en effet Jérémy qui tout comme Anthony on peut le rappeler ont parti des pilotes qui ont été pénalisés au premier tour au départ et qui sont repassés une première fois par le boxe pour une pénalité pour certains il y a eu en plus les dégâts à réparer et qui est quand même potentiellement dans le top 5 à l'arrivée sans problème malgré tout donc quand même c'est dommage mais voilà c'est l'effet de course on n'y peut rien évidemment mais tu l'as joué fine et c'était très agréable à suivre en tout cas belle manœuvre de défense en tout cas tu as tenté de protéger ce que tu n'as peut-être pas eu le temps de faire quand Anthony t'as attaqué à l'épingle parce qu'on a senti que bon t'avais laissé un peu la porte ouverte parce que t'étais peut-être je sais pas en délicatesse avec tes pneus peut-être mes pneus étaient complètement morts je savais que de toute façon j'avais aucune chance de résister me déposer dans la ligne droite j'ai fait bon mais c'est pas la peine d'insister de perdre plus de temps que ça il valait mieux que je garde un petit peu de d'énergie qui me restait dans les pneus pour contenir Jérémy que de me battre pour rien d'accord bah écoute c'est une belle stratégie sur le vif parce qu'il faut savoir réagir parfois aussi quand on est pilote savoir analyser une situation et se sauver du mieux qu'on peut c'est un peu ça parfois quand on est en position d'attaquer enfin d'être attaqué pardon évidemment à l'oral c'est pas bien clair mais à l'écrit c'est beaucoup plus clair merci en tout cas David d'avoir pris le temps de venir jusque dans notre petite cabine pour le podium on espère te reparler pourquoi pas Abu Dhabi qu'est-ce que tu penses que tu peux faire à Abu Dhabi j'espère que je pourrai participer déjà ah mais c'est un bon début c'est un bon objectif déjà c'est déjà pas mal c'est un bon départ ouais non je sais pas du tout Abu Dhabi on verra on essaiera on essaiera de se battre pour le podium si possible allez c'est une belle philosophie bah écoute merci David d'avoir pris le temps donc David l'espèce deuxième de cette manche de Suzuka merci à toi et une bonne soirée donc rendez-vous peut-être si tu as l'occasion à Abu Dhabi alors pour défendre ta tête au championnat ça marche bonne soirée bonne soirée alors une fois n'est pas coutume je me retrouve en tête à tête avec un garçon qu'on commence à avoir l'habitude de recevoir il va bientôt venir commenter avec moi si ça continue bientôt le Stoffel Van Dorn de la FR 3.5 by FFSCA Anthony Hatz vainqueur il aura mené un tour et demi mais le bon quasiment Anthony un départ compliqué une lutte assez intéressante des places gagnées grâce aux abandons des autres des beaux dépassements on a vu de très belles manœuvres le bilan de ce week-end de Suzuka pour toi bah écoute je pense que ça a été assez inattendu je te confirme je pense qu'inattendu dans tous les sens du terme parce que bon bah voilà grosse désillusion au départ je pense que bon je me fais je me fais toucher au départ la voiture ne ressort pas à dame donc bah directement suspension arrière droite pliée et bah après voilà je ne sais pas contenir mes émotions donc en plus de ça je vais me ressortir plus loin et j'ai un mois je suis encore un peu plus sa voiture premier tour difficile oralement en tout cas oui oui franchement c'était c'était plus bas que le fond donc et à ce moment là est-ce que tu t'es dit c'est foutu pour le championnat ou enfin désolé ça rappelle pas les meilleurs moments de la course mais la fin est heureuse donc on peut on peut l'évoquer bah je me suis pas dit que c'était foutu parce que bah j'ai quand même 50 points d'avance donc dans le pire des cas ils m'en ont remis 30 donc j'aurais quand même eu toujours 20 points d'avance malgré les suspicions de pénalités qu'il y a sur beaucoup de pilotes de Sochi tu ne te sens toi pas concerné sur ces discussions qui vont avoir lieu si je me sens concerné mais les pilotes d'en face le sont aussi donc pour moi ça va qui en est pas ou qui en est pour moi ça va rien changer je pense ça va être voilà ça va être la même chose pour tout le monde et il y aura des pénalités certes mais je pense pas que ça va changer beaucoup de choses et pour revenir à la course quand on voit la safety car sortie on se dit c'est bon Anthony il va remonter encore quelques places est-ce que gagner à ce moment là c'était dans tes objectifs ou tu t'es dit bon allez un podium clairement à ce moment là avant le safety car mis à part un miracle j'allais finir quatrième c'était impossible les pneus étaient morts je pouvais pas remonter il y avait 20 secondes à reprendre il y avait des pilotes qui se sont accrochés sous safety car devant toi ça aussi c'est dur à parfois comprendre mais bon pour toi c'est positif malgré tout ça t'a permis de recoller pour le départ pardon ce sont des pilotes qui n'ont pas bien respecté les distances de sécurité mais dans tous les cas comme l'a dit David moi j'avais anticipé non je savais ce que je devais faire je suis rentré au stand j'ai changé les pneus et je savais qu'à part Jean-Claude Laetitia tout le monde devant avait des pneus qui étaient très usagés et que bah voilà on l'a vu au restart c'était ils étaient complètement à l'arrêt donc je pense que c'était même jouable dans ce cas là j'étais en tout cas parti avec le couteau entre les dents dans tous les cas très bien en tout cas tu avais la vengeance ferme tenace et ça c'est vu sur la piste t'as fait une belle remontée en tout cas à la fin peut-être un petit peu allez on va dire que les champions ont la chance avec eux sans remettre en cause un seul instant le talent mais voilà aujourd'hui t'as eu la malchance mais le vent a tourné une heure de course ça a permis aussi de bien réfléchir bien digérer bien se reconcentrer et tu as tiré le meilleur de ta voiture une fois de plus mais penser tout de même pour Kevin Liffondry qui un peu comme Aspa ben domine à une avance de 15-20 secondes et se fait surprendre est-ce que tu as tu n'es pas obligé un avis à donner sur la situation en tête avec Kevin ben j'ai eu un petit peu des échos en radio mais voilà je ne sais pas exactement ce qui s'est passé apparemment Olivier Vignon a eu un accrochage avec quelqu'un d'autre et je ne sais pas c'est revenu en piste et Kevin passait par là à ce moment et il n'a pas tout simplement pas pu éviter le contact apparemment il y a quelque chose dans le moteur qui a lâché on avait vraiment senti qu'il essayait de rechercher comme s'il était perdu dans ses rapports de boîte pour essayer de redémarrer et que ça ne revenait pas parce que la voiture pour nous n'avait quasiment pas de dégâts donc c'était vraiment un souci mécanique et ça nous avait particulièrement intrigué à ce moment là mais bon ensuite on a vu le tonneau immense de la voiture du GPT Racing qui est partie derrière je pense je ne sais plus qui c'était je pense que c'était Emmanuel Edelera qui est parti en tonneau complet derrière pour éviter l'autre voiture c'est vraiment désolant pour ce pilote là surtout pour Kevin qui là il avait je vais dire quasiment course gagnée il avait un bon petit le rythme était très bon il avait un bon rythme et puis pour pour un pilote qui revient comme ça il était bien malheureusement c'est quelque chose d'externe qui aura foutu sa course sur l'air c'est dommage et pour toi la présence de quasiment 27 pilotes si on a bien compté au mieux de la course parce qu'on a quand même terminé je crois à 12 si je ne dis pas de bêtises 11 ou 12 le bilan pour toi 27 voitures en piste quand on est en bagarre comme ça est-ce que ça change quelque chose à la physionomie est-ce que tu penses par exemple que pour la finale d'Abu Dhabi il faudrait moins de entre guillemets moins de pilotes sur la grille pour avoir plus de chances d'avoir une équité entre toi et Nicolas ou est-ce que la présence de plus de monde qui certes est très bonne peut avoir une influence et changer le résultat final du championnat non pas que je ne dis pas que des gens n'ont pas leur place ici attention je tiens à préciser bien mes propos je dis simplement ici que la vision d'une course peut changer avec une grille peut-être fournie de 10 voitures de plus je pense pas je pense que comme l'a dit David circuit très très compliqué avec une voiture très compliquée aussi et derrière une petite erreur ça peut être fatal c'était fatal ici il n'y a pas beaucoup de dégagement et quand on est parti et qu'on a perdu le contrôle quand on est dans l'herbe ou dans un bac aggravé on ne contrôle plus rien donc je pense que là-dessus à Abu Dhabi ce sera un peu moins problématique parce qu'il y a beaucoup de dégagement et je pense pas que le problème vienne véritablement du nombre parce qu'on a fait des courses où on était ce nombre-là auparavant et on n'a pas eu ce type de problème je pense vraiment que c'est le combo voiture-circuit qui a joué des tours au cours de circonstance d'accord très bien c'est intéressant d'avoir ta vision aussi en tant que pilote parce que nous on a une vision comme je le disais neutre externe à tout ça et c'est vrai que quand on se met à la place des gens qui font ça des pilotes qui participent à ces courses c'est bien aussi d'avoir un son de cloche un peu différent en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question-là c'est pas des questions faciles je me rends compte on va oublier pas tout de suite parce qu'on va en profiter quand même tu vas en boire une comme on dit chez nous on va se tourner déjà vers Abu Dhabi il n'a pas d'alcool par contre donc il faudra célébrer ton titre avec du cidre sans alcool ou je ne sais pas peut-être une bouteille de lait tu feras en conséquence toi Abu Dhabi tu le vis comment tu te prépares comment pour cette dernière course à Abu Dhabi ça va être les filles et la piscine parce que bon le titre est en poche maintenant c'est gagné sauf si vraiment je me prends à Tonnerre par rapport à Sochi et Nicolas Pam mais je ne pense pas donc normalement le titre est acquis bon dans tous les cas on ne va pas se reposer sur ses lauriers il faut garder un certain rythme ça c'est la vision pour la fin du mois maintenant pour 2016 2016 on sait qu'il va avoir une disparition tu l'as évoqué on l'a évoqué nombreuses fois sur le site de la FFSCI il y a une décision qui a été prise donc l'année prochaine on change complètement enfin complètement pas de discipline mais de modèle de voiture avec un championnat aussi bien plus fourni bien plus conséquent des équipes limitées etc ton petit mot sur le projet de l'année prochaine est-ce que tu veux en parler un petit peu pour les gens qui vont regarder cette VOD sur Youtube notamment parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de plus de gens qui vont voir ça donc ça pourrait peut-être même intéresser des potentiels pilotes ton point de vue sur les choix faits par la FFSCI pour 2016 je pense que c'est un championnat qui va vraiment prendre un grand envol parce que ben voilà c'est c'est la discipline reine du sport automobile et il y a certaines choses dans dans cette catégorie qui vont rendre les courses très pimentées notamment la gestion console puissance donc les cartographies et puis les pneumatiques trois types de pneus par circuit et chaque pilote devra en utiliser deux libre libre à chaque pilote d'utiliser ceux qui veulent maintenant bon on attend quand même que la règle se précise au niveau de chez Pirelli puisque bon il y a un mois c'était une règle aujourd'hui c'en est une autre donc on va voir comment s'évolue mais il y a voilà et puis il y a derrière un calendrier qui est assez fourni et on ne va pas donner de chiffres mais il y aura plus plus de dix épreuves on peut le dire c'est pas plus de dix épreuves l'année prochaine donc on atteint une autre dimension les épreuves seront si techniquement ça se passe mieux qu'aujourd'hui et bien tout à suivre sur cette même chaîne donc si vous souhaitez suivre la chaîne Twitch et bien c'est ici que ça va se passer en 2016 merci Anthony d'avoir pris le temps de répondre à mes nombreuses questions on va te laisser aller peut-être passer au petit coin et à la peser et voilà faire tout ce qu'il faut après une course merci en tout cas félicitations je vais d'abord aller à la peser puis j'y repit quoi parce que oui dans l'autre sens tu risquerais d'être ça c'est pas faux c'est pas faux écoute Anthony merci beaucoup et félicitations encore pour cette victoire et donc rendez-vous à Abu Dhabi le 30 alors rendez-vous pris pour moi en tout cas et en plaisir de te revoir à Abu Dhabi oh c'est gentil merci beaucoup je serai là si tout va bien si Twitch décide de ne pas avoir des serveurs en papier mâché ça devrait aller il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas en tout cas il y aura de la refonte on vous parlera de tout ça aussi pour d'ici là préparer le grand final sous les étoiles parce que bien sûr il fera nuit ça va changer pas mal des températures mais on vous en reparlera en temps voulu merci Anthony et bonne soirée alors merci également et bonne soirée à tous et bien merci alors au revoir au revoir voilà et bien c'est terminé ça y est on a terminé cette soirée ça s'est passé difficilement mais on aura on aura réussi à terminer écoutez merci à tous merci à tous d'avoir suivi cette course vous étiez peu nombreux ce soir avec les soucis techniques mais ça arrive c'est parfois le cas on a tenté de résoudre ça avec nos capacités nos compétences on espère que ça vous aura tout de même plu il y a eu énormément de bagarres c'est un petit peu dommage que ça arrive à ce moment-ci de la saison parce que c'était vraiment une épreuve redoutable en tout cas la VOD sera disponible le plus vite possible pour vous et bien avoir les échos de ce qui s'est passé lors de cette manche de Suzuka et on vous donne déjà rendez-vous et bien lors de la prochaine course et ce sera le 30 novembre ce sera le 30 novembre à Abu Dhabi 21h10 donc merci beaucoup et bien une bonne soirée et merci pour votre fidélité et à bientôt pour la VOD salut à tous bonne nuit au revoir Où est-ce que vous laissez ? Sous-titrage FR ?